Musique ... ... ... du roi Léopold II, à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawesi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulté est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs, des richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderais, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les Pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugles. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique, apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des eaux, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicotes. Gardez leurs femmes à la mission pendant neuf mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coques et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez cinq fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez. Répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, Pâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres et ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme vénitions et obligez-leur à réciter le chapelet dix fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche. Et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopage. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, sans authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation, tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir, donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mot de du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais, devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. A partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais, l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. L'hélo, c'est un pays développé, évolué, mais l'hélo, c'est un pays développé et l'évolué, mais l'hélo, c'est un pays développé et l'évolué. L'hélo, c'est une révolution culturelle. Révolution mentale, révolution mentalité et salamaka dans le Chine. A partir de cette leader, c'est un pays de mao Tchoum. Mao Tchoum, c'est une révolution mao. Mais alors, l'hélo, c'est une révolution culturelle ou l'hélo, c'est une révolution culturelle, mais l'hélo, c'est une révolution culturelle. Mais Kultir Mon côté est inférieur Par rapport à Kultir Yabatoumousousou Langue mon côté est inférieur Par rapport à langue Yabatoumousousou Mais elle a dit Bino, il faut que ça la promotion Yabatoumousousou, il faut que ça la promotion Yabatoumousousou Mais alors Kultir est anini Kultir Elle a composé Cinq éléments Cinq éléments Yabatoumousousou Kultir Elément yabatoumousousou Langue, histoire Tradition, éducation Spiritualité To Bonzambé To religion Donc cinq éléments yabatoumousousou Langue, tradition Histoire Éducation Spiritualité To Bonzambé Yabatoumousousou Et ça li O to bengi Kultir Mais alors Kultir O yo To Kultir Et ça li Intelligence To connaissance Moko Et ça la ka Inspirer Directement Na Tatan Zambé Kultir Bad defa Bad defa Ngo Yabatoumousousou Te Meza Inspiration Naturel O yo O yo Yabatoumousousou Tata Zambé O yo To okomina Simayabatoumousousou Bazo Bakolo Yabatoumousou Bakolo Yabatoumousou Bakolo Yabatoumousou Bakolo Yabatoumousou Histoire Nenge Biso To koma Sikon Afrique Do Biso Afrique To zali Sousu Bisote Med To koma Bad Mindele Ndombé Po Kultir Nabiso O to Sali Laka Balang Nabiso Système Éducation Bonzambé Nabiso Tradition Nabiso Esaya Bad Mindele Dou Il faut Kosa La Révolution Kulturel Révolution Révolution Mentalité Donc Yabatoumousousou Kona Biso To Sala Kona Obabengi Révolution Kulturel Révolution Révolution Yabatoumousou Mentalité Ndè Na Lobi Kultir Esali Komplementarité Oko Kiko Chanjan Ngo Po Kiltir Ba Chanjan Ngo Men Selon Kondisyon Selon Ka Yabatoumousou Boko Kiko Defa Ek Pa Mon Sousou Boko Kiko Po Za Komplementarité Men Jamen Oko Kiko Abandoné Kompletman Kiltir Ngo Abandoné Kiltir Ngo O Tikali Sousou Yote Lang Abandoné Lang Ngo Kompletman O Abandoné Yomoko Voila Lang Mon Kote Ngo Ngo Touloba Eza Inférière Par Lang Ngo Sousou Baza Bazo Kiko Evolue Na lang Na Bango Na Tradition Na Bango Boudaïzme Ba Chinois Bazo Kiko Evolue Na lang Na Bango Na Tradition Na Bango Na Bongo O Ba Bengi Indou Angleter Awa Bazo Kiko Evolue Na Lang Ngo Na Angleter Bazo Kiko Volue Na Bonzame Na Oba Bengi Anglikano Partu Na Mokili Zala Kaneng Wana Ilfo Bino Bakolo Lang Wana Bosa La Promotion Ngo B B B Expozy Ngo Na Mokili Ngo Bazo Bazo Mwindo Tuzo Ko Ma Feble Tuzo Kompletema Paralysa Pour Tuzo Ko Edeze Balanya Bat Mosso So Febles Na Bazo sa wana. Mais la bundu da Kongo tu soko sa la promotion tu soko rehabilite lang na biso lobi lobi biso pe toko ma lukula batu oyo tu zanabango lelo. Donc edikasyon fu eza la na nenge kulti na biso, ma kamoutu fu eza la na nenge kulti na biso, mais tu kouikiko komplete, ba mayele moususu oe za libanda, to sangisa nenge ba chino ba sali. Avec bonzame na bongo, avec kulti na bongo, ba kopie mwa kamo moususu oe libanda, ba sangisa nesiko ba ko, ba zonko evolue. Mais alo, bundu da Kongo nenge na otolo ba, eza bonzame teke oho, eza to, eza li organizasyon teke ya group songolo, ya tribis songolo, to ya batu etni songolo, men bundu da Kongo eza li pou na tou le noire ya Afrika mo bimba to ya mokili mo bimba donc, il faut te protéger ba mino konabiso, chilo ba, ki Kongo, lingala ki tete la, il faut eza la protéger. Mais alo, eza li bisou moutou to salaba efo rwana, meza batu moususu ote puisque moutou oyo yo a père de kulti na ye a komi complètement esclave, mental, esclave, ya mentalité, ya batu oyo a défi kultiure, to ya batu oyo ba kolo kultiure ba kolo lang, ba kolo bonzame. Voila, place bisou to salelo, to komi, to abandone oyo a bisou, to komi ko kope, oyo a batu moususu. Donc, voila o nan linga ki na explike natrile an zambe. Eza la ka inspirasyon natrile an zambe. Eza la ka inspirasyon natrile an zambe. Na zobe nga bino ba ndeko nga, boya e bele, ba oba ebi ko beta ba mbunda, ba ebi ko beta ba instrument, ba choriste, ba ebi ko yemba, ba ebi ko beta ba gitar, boya, 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 pote tombo la, bonzame na bisou, kultiure na bisou, ndenge, elongo bani, ndenge batu nyo so bazo sala, efo nga bisou moko, eo komi sa bisou na nivou alikolo. Donc, boya e bele ba ndeko nga, to sangana pa. Chak dimanche, na kubanda 12h30, ti 15h30. Donc, ba e wana, chak dimanche, yangoto sangana ka. No, boya ebele, boya ebele, matondo. Na kopesa yenge mingi, na bino nyo so, bino nyo so, epa yibino bozoami, nangonga hoyo. Liboso na ko se prezente nanou, kombo nangayi, lukombo mayala. Nazali, ekesa ya bunduda kongo. Navandi, awa na moka birmingam. Nazo, kumba ba, tunazo tambusa, ba misala, ya bunduda kongo, awa na moka birmingam. Bakoko balobi, liboso, ozo liloba, o se prezente nanou yango, si konami na se prezente nanou, ke nga yi, kombo nanga, lukombo mayala, nazali, kesaya bunduda kongo, epi nazali, enfoumon, ya zikwa, na zikwa na biso, awa, na, bermingam. To si, to sali deja, na kasi, ba, katra an deja, awa na, la bermingam, me ba te bele ba yebi, ba te bele pe ba yebite. Si, po se la, na sali, imaji, oy oy oyo, pou na ko, lanse apel, pou na ko, invite, binobandeko, ba tu nyo so ou, bazayi, awa na bermingam, an touka, bo ya, bo ya e bele, to tambu sa, ba, bo nzambe, ya ba, koko na biso, nan denge, esengeli. Alo, denge na lobi, na yi kara ko, lanse apel, ko invite, binobandeko, pou na, bo ya vwema, to sangana, to tombo la, a misala, ya bo nzambe na biso. Me, ngay vwema, te toko lobi la, mwamu, mwamu ke, makamba, bundudia kongo, pvbate, bele, ba ye baka, bundudia kongo te. Me, toko lobi la, mwamu ke, bundudia kongo, me ngay vwema, te nako lobi la, makamba ngo, me, nasangisi, ba imaji, oyoyo, pobo yoka, binomoko, na matoy, ya, ne muandantemi, ne matandala, nlongya kongo, ye moko, ali mole, labdino, bundudia kongo. Me ngay, na yikaka, awa wapu, nako pesa, mwa ba, précision mou mike mike nami tout na tang mounsous soubatou azalakana ngo me ba mitoumisa ka po ba zouabi yano se pose la nga yi na yi ka kousala mou ba précision mou kwa mike mike alo yemo konlongi akodobela sir bounduda kongo so ki pe ozwi e yano so ki pe ozwi e yano te na makamou o nye soyoko yoka sala le neseser kontakte biso to kontakte nga yi na za disponible li bosona binou bandekona nga li bosona kolo ba misala otuzo sala eza misala moko kre difficile eza misala moko ya pasi mingi po na nini ezo senga ba sakifise bele po batu ouyo deja ba za aliene mentalma spirituallman spirituallman to kolonise spirituallman esklavagise spirituallman mentalma eza facilite moutou azoa konscience a komprandre pe a komprande maye biso to zote eya don se pose la eza mousala moko tre difficile po tan eza eleki mou lai oyo to konzami na bouwumbu to konzami na molimo alo batu te elemake to zoko ye bali susute tuzaba nani alo se pose la bouwumbu vema ya molimo eza makasi se pose la biso awa nenge tozali awa to tozo sala le nesesere ke mutu alongwa na bouwumbu ya molimo alo musala ya bunduta kongezali nini musala ya bunduta kongezali ponako longo la nanu mutu na bouwumbu ya molimo azwa konsyans azongel abo mutu nesikoyo abimisaba bonzambe oyo zali katina ye me alo ezo senga formasyon formasyon wana yango bisoto zwaka na bunduta kongo ngana zalaka kaisa lukola binu metangu nasosoli nakomprendre nakomprendre muzindua bible apatia wana na longwa na nsele kristianisme de nazongela tona ya na bunduta kongo afik mamate ya ya bunduta kongo yango esali vema ke nakoma mutu o naza lelo alo nangila loba nga nana yeteke pou na eksplike binu buntuta kongo komplet man nana pesa binu lelo bandaki sa mike mike pou bo comprendre nini o na lingina loba ou nini o bisous tozo loba alors moutou o akoti na bo wumbu ya mo limo na esclavagisme mental a lekito e leki bo loko ya fizik moutou o akoti bo loko donc bo wumbu spirituel esclavagisme mental esenga kabamatea ya ebele po moutou a zongi sa conscience tou a zwa conscience tou a sou sa la preza facile tenen loko loba keto kota na bo wumbu ya mo limo bo wumbu ya mo limo depui ba 1482 ti le lobo génération o yonyo se leki ba 600 ans si koyo depui to kota bo wumbu ya mo limo ba na ba koko ba koko lo ba koko na biso et puis jenerasyo ya le lo bisou yon so peto zakaka tou to kota ki li su na bo wumbu ya mo limo ya mo limo wana pa pou na volonté na biso me to landaki nze la wana oyoba bakoumbaki biso alo dou ezo se nga seko il fo to zwa konsyans il fo to zala konsyantize to se so la neto lo wanskou la ba nze la wana se po se la kim bangou alobaka ke bo ko zwa indépendans men indépendans so nan bo ko zwa e ko landali sou sou nan pro indépendans oy bo ko zwa totou ba koko na biso ba zwa ki indépendans men indépendans so ba zwa ki ba benga na ki ba mindele men to tika la ki nan bo wumbu ya mo limo bo wumbu ya sians pe bo wumbu ya politik dou mondele abimaki fizikman men atike li biso bible po e konza biso nan mo limo pe bangou bazo ko konza biso politikman men de lwen na ko itilize ka bandekona biso dou se po se la kim bangou alobaki bo ko zwa 3 indépendans oyekolanda indépendans spirituelle indépendans scientifique indépendans politik wala tinaya bundudia kongo izali awawam potou zwa indépendans spirituelle indépendans scientifique pe indépendans politik dou kongo batou nyo so tang bazo lo bakke il faut zwa indépendans totale indépendans totale complet définitive lwen konlo ba indépendans spirituelle to lo ongo la ba bonzame obaye la ki biso indépendans scientifique il faut to koma ko inventer indépendans politik to lo ongo na politik do so do so do so do so indépendans totale indépendans totale de ba min le do se po se la bundudia kongo izaliwana potou pre pere generasyon fitir potou former generasyon fitir po na to longwa na bo mbu oyo to zolo bela bo spiritual bo scientific pe bo politik alo yango biso toke nakana zikwa zikwa elinko lo banini zikwa elinko la ksa tule tu aza tribi oyo ya emones le tatanzambe tatanzambe azali moutote tan msuzbat bakan sakari tatanzambe aza moutu me eza esprit alo esprit wana eza laka eze manifest aka to emila sakana to set atribi me ba to atribi majero oyo yango to ben politik science spiritualite tout le to atribi wana ez ak emones le tatanzambe alo tout le to atribi oyo yango biso na bountilak konto beng ak zikwa zikwa ma koukuma tatu to to stone to ma brik to bambanga oyo bambama bachaka nzungu tan bazo lamba na bafik biso to chaka bamazik wami satu alo zi nzungu bambanga bambanga nzungu bambanga msat wana yango deto bengi spiritualite scientifique science et politike bo ezel bambanga o soutenir ezo sipote nzungu ya damaz oyo mama azolamba alo yango to bengi makukum matatu malamba kongo do makukum matatu malamba kongo vedir science politike et spiritualite alo to zana nyonso na katambokana biso ba matièr minéral nyonso to zana ngo me elokonin ezozanga po biso to banda konenvante se sa don biso sikoyo il fote zala initio spirituelman po to banda konenvante po mayele e wu takaypa tatanzambe me il fote zala na konnexion direk na tatanzambe fote zala na konnexion direk na les anges otou bengi rababi simbi nan kikongo ki simbi a zan motute a zan pe elima ten bat msou bakani saka me esan esprit zomona bat msoussou babenga ka na balang msoussou ba ange bat msoussou bako bengon nan nenge sa de pami noko msoussou ne bengi abamba bi simbi donc ce sont toujours des anges la différence mokte moutaloubi ange nan naki simbi la denge moko donc il faut osala na konnexion nan anje po tatanzambe a sel baka moutute te me ba anje bat sel baka moutu alo yo fosala na konnexion nan anje fosala la konnexion nan moun spirituel nan koko pou osala servie nan bezwe na yo alo mendele bayaka ko dekonekte biso nan sian nan konexion de ya mond spirituel nan konexion nan anje nan konexion nan an an set se pou cela mwaye to ba to zwa reponse nan bezwe nan biso esalakati alo yango bandekon nga nan miki koli mou 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 esali akademi ya formation esali universite esali ekol ya formation me antretem to zwa ko koumisa ba ba kokonabis so ba longa ba ben ba koulou ba nunga vwala nenge moko esali nan kristianisme ba so koumisa ba abram ba so koumisa ba moiz ba 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 jesi nenge zale li bisopi tuzana ba ancetre nan bisop bak koulou ba nunga ba profet nan bisop ba ngo pe bisop to koumisa ka men to adora kabangote to sambela kabangote men to randa kabangote gloire kou rande bango gloire men denge nan otolo ba tuzwa ka formation to inisasyasyon spirituel scientifik epi politik polon kuzwa relève nan baye poisson epok poisson edira ki banda l'an zero ti 2000 epok poisson yango babeng epok ya christianisme chak epok to chak periode edira ka 2000 an don christianisme edira pandan 2000 an depui l'an zero ti nan 2000 epok wana nyus siko esili to kout siko nan epok babengi versiyon verso pardo babengi verso epok ya verso epesame li na bisop bat mwindo epok ya verso epesame li bisop bat mwindo ezali li bonza situ abiso bakongole ezali kabona abiso ezali kabona abiso alo an kopesa binomwa nakisamuke akarisi binonyos obwebi obabengaka frank fanon frank fanon alobaka afrik ezena forme revorver me gachete nan ezali na kongo kito epok nesalaka zahir il sifi zahir eba nako tirer ba masasi ea pouye gachete wana afrik eba nako tirer ba masasi me mouana to fraze yonan to liloban niko loban ni kongo ezali ter promise ba lumièr to lumièr oyo eko lumine mokili eko pesa lumièr nan mokili ton afrik eko outa na kongo eko outa na kongo don biso ba kongo le to zali bat oyo ba pesa biso likabo wana kongo so ke telemite afrik pe telemite don mou wana ya ton lumièr lumièr niko symbolize ke bonzame eko telema bonzame moko eko telema na kongo yango eko lumièr nan mo kilimo bimba eko lumine afrik eko eko lumine mo kilimo bimba nenge zalaka nan nene na egypt antique nenge pe linge salama na kongo na biso don soki lelo pundute kongi zawana ezali pon ako lumièr epok ya poisson epok ya verso epok ya verso si koyo lumièr ya mokili ezali nama boko na biso ba kongole alo biso ba kongole il fo to ya to tombo laba misala oyoyo ya mwom eko me lumièr nan afrik pe mokili mok bimba se po sela eto lumièr promes obo mwona kena bounduda kongo eto lumièr ya si kwen 3 serkl rouge jaun na ble nengen otorobè zaba atribi ya tatan zambè me eto lumièr si kwen elin konobà mwoutou ase konekte na toa atribi ou ya tatan zambè mwoutou tan mwout ase konekte na toa atribi ou tatan zambè akome alafwa spirituel akome alafwa mayele science akome alafwa amity na orde dok politike panabiso zali orde esan na nengen ba mindele te me politike panabiso zali orde dok ya mo si kwen pano alo baka ke zahir to kongo zali afrika zali pardon afrika zali na foma revolver me gachet zali na zahir dok il fou babo nzambè oyoyabiso et elema pou yango mwoutou ekko eklaire mokili wala tina ya bunduda konge zali awawam dok kodaki na epok ya verso donk bonzame nabiso yango mwoutou ekko mema limer nan mo kili mobimba donk dousi koyo biso ba kongole il faut to zwanan ou indépendance totale katina biso indépendance totale spirituelle indépendance totale et définitive scientifique et pis politike po limer oyo oyo tina zon lobe la yango yango moutou ekko tombo la afrik pe mokili mobimba donk vala on an mekan ko eksplike mwou ke nakany si avant tou on lakisa moutou li kambo sika il faut on lak say mwaba mbe ba nan esika o ye azali pou ajo konsyance ep am kako chanje den nan lak nga pene zalake kretse lokola bino to so na ye ap lansi apel oyo esali pou na konsyance na sosoli biso ba kesa ya bounjuda kongo to za bandimete to za ba kroyante me to za ba sosoli to tan moutou akome konsyance a sosoli nde ye wana akoma kesa se po se la to zo zo a releve ya kome kakos nga bandeko oue bazanan nga mbou anate do soko tali na afriki na biso nenge zali ba mindele o bayaki na kristianisme bayako vanda na afrik central me ba arab o bayaki na islam bavanda kina west afrik alo soki to sali vice versa soki arab bayaka na afrik central me le biso to za ba mezilman et soki ba kretien ba mindele bak indakana ngambou ya afrik del ouest me l'afrik del ouest za kristianisme don babi loko yo ba bonzampé outo kote ou na sentiment na biso ten na volonté na biso te me nenge bayaki siéje biso ba kretien kristianisme mouti siéje biso na kongo yanko to koma kretien me na volonté na biso to expozaka to empozaka teme to expozaka ngana l'ekimu tumoku tena mayele mtumoku pete alekimu ningana mayele me to sana sistemo babi gaya komplementarite yo ebindambou oye ote na mesa o anapes ebindambou ote na mesa to patajer nesiko yo to ke libozo to avance se puse nan zoro baki il fokososolana no bible to na expozaka epi na bunjulakon to expozaka epi to sangi si to kaboli ba mayele wala don yanko ngane ngane ki na ekspozaka ka mwa mwge bible po san ke ngane eksplike yanko mwko kompande te oye ezo landa simma lini na pese kino mwwa versiyon mwke ya bible po bo kompande oye zolanda simma alo bible nenge zalakawana batu ebe leba zolobake za diloba tatan zambi liloba nzambe to ezali livret sakre me bible ezali livret sakre te ezali loba ya nzambe te ezali nzambe te azuroba batu bazo koma ezali pete inspiration nzambe ek batu bazo koma na inspiration nzambe non orjini la bible ezali eglise katholik me sous ya ba information bible ezali tora na talmund tora ezali livret ya ba juif oyo mouye zakoma me talmund ezali livret ya ba grek ou ba salak traduksyot ba traduisa na e tora dok ya mo ebotaki talmund alo bible christianisme bible chrétien romaine e outi na debukwana e outi na tora na talmund na lan 325 apre mor ya jesi jesi se ki a exista se ki pe a existate me nan denge selon information biblique apre 325 an apre mor jesi nes si koyo roi roi ba ben kong tante na rom ne ba vandaka na kansil ou ba ben kansil la nasia na kansil la nasia kou na turki nan nan 325 apre mor jesi ne place ba yaki kou kompoze bible chretien romaine donk ezalaki mou kanou ya vwa oba ben kik kong tante ou yaki kou konza mou kilit nan epokwana donk vwa kong tante a zi ba savant a zi ba chèche d'inform as zi ba tamayel a sang si bango il fò ba sal kou bako itilize pou nan bi sikanyo so bako kende ko kolonize ba impoze yango pou ekom maloko la livre sakre yabat wana alo yango nan lan 325 roi constantine nan li sangana bako nyos ba bandi ba bandi ko kompoze bible ba bandi ko kompoze bible donk sou se ba informasyon e outi na torah na talmud talmud zala ki parti a ancien testament me nouvo testament e outi na ba informasyon ou ba romen ba zoa ki ba kollekte an onyoso ba sangsan onyoso e fome bible chretien romen nan tina nan an 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 lop so ki otali na kata bible ba komi selon lik selon matye selon jan selon pierre e non selon tatan zame non selon die me ezali ba douana nan ba informasyon nan ba liven nan ba koma koma ba zuyan ba sangsan ba komis an go boku moko ansamble e fome livre chretien to bible chretien romen avek ba souse ba informasyon ba zwa ki na Torah nan talmud ya ngon se kou e fome livre chretien to bible chretien nan epok ye so zalaka vivan a zalaka jame chretien ati kaliko sal pe christianisme te ye so koufi ati kaliko zala jame chretien ati ka pe christianisme te me zalaka jwif zalaka jwif lingomba na ye zalaka jidaisme mwko talapena bible vok mwona nwoki azalaka jwif ati kaliko sal jame lingomba mena me kiko pisa bin mwanda ki sa mwke po kompande ndenge ni bible salama epok ni bible salama alo tou le bab bible yoyo mozo mwona babalabala e zan bab bible chak bible a versiyo mwtou esan babalabersion kouba bengit ams mw kolen esan babalabersion mw sheghe esan babalab dok chak bible esan babalabersion a mwtna mwtou yoyo asali tradiction akkina koko traduire na torah nan talmund asali version na ye do esali bar propieté privé pardon bar propieté privé ya bat obak koko sala ba tradiction se pousela nan souko insiste toujou nan poe wana ke bible mwkote o esali lilo ba yan zambe se pousela esan babalabersion babalabersi so tali versi wana kaka to chapitre wana na version ya tam mwmsou suya jedeon ok tala versi bible versi wana kaka to chapitre wana na bible mwtou kolen ok mwkote esanaba contradiction versi mwkote se contredire babible o uyanso n'est autoloba ba versi o chak mwtou akkoko traduire na torah to na talmud esali paupete priva batu esali paupete priva batu bota la na page introduction chak bible esan na page introduction na page introduction ok mwna ane oyo bak komi bible wana ok mwna pe sou se ba information na bango place ba zuli ba information na bango babo bakate alo kit abiso po petet difficulté a lang petet difficulté a compréhension dozo ko komprande ba makamote me oyo nyos a zwi konscience a zwa bible na ye tala na page introduction ok mwna bak komi ane oba traduire buk wana na sou sa ba information pa e pa wak ba zuli ba information oyo pou baye rokoma version wana do nye not loba mwse chege akoma version na ye mwse kolen akoma version na ye mwse jdwop akoma version na ye do bat te bele bak koma ba version abango me ezali bibleteke bible wana ezali li loba tatan zame ezaz impossible buk wak komi se poso na 1946 version ya mwse jdwop mwiz akoma babiloko wana oye koma mi na version ya mwse jdwop ezaz impossible bible wak komi na 1950 ya mwse kolen ke mwiz akoma babiloko oye zana liv wana ya mwse kolen ezaz impossible donc c'est pou cela bo comprendre ke mwiz akou abraham bakufakala banane bakufakala batutu botanga bakluki bakmatye bakufakala me batika ba liv batika batestama yangu bakoleksyon wana salam bakitiliza pou bakoma bible romen ekretien do wala source ya informasyo ya bible epi source ya kreasyon ya bible epona nini ponakokonza batu mantal man ponakakolonize batu esklavajise batu mantal man spiritual man yon mwtu onen alobat li boso akaza esklavajize to kolonize mantal man akoma kakoleka mwtu akoti boloko ya nzoto pwiske boloko nzoto okogigo bima me boloko yabohumbu esenga ka konsyans esenga ka bososuli po mwtu anlongwa na boloko wana apel ko invite bino kebo yana ziko nabiso mwtu zawa natuzuzela bino bino atotombu laba misala kristianizme etangu esalama ka ezwaka basiekle na basiekle po ya kokoma ti nabafrik me bota lano binomobate konabiso kristianizme esalama minarom soki balobi ki kristianizme eza ya 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 me pokwa baza baza na jidaizme e pokwa baza na basinagoga na israel ba iglisi za muke me basinagoga ndeleki epipi patuna muki li baza lakana basinagoga na bango pokwa pa baza lakana ba iglisi wala soki kristianizme ezali ya yesu me lorke yesu ava abotama bitumba ezalaka na israel e banda ba bitumba ne banda depui epoke abram moiz jezip abotami bitumba nan yakoukiko sil sangote akouf ba bitumba ne zakaratile lo me lorke ba voazena biso yan zingan zingan so tatali ba pales nye bandime lakabiblete ponanini ba wopi bazana bezor posal obiko me tangou babundakana ba juif ba bele lakay yesu te ba bele lak mohammed alo biso tozo salale kontraire tozana ba difficulté ba difficulté waneza koze na batou yon bayan kiko konza biso me alo tozo bele lal sussu bako konabango me kife le kontraire soki ke christianisme zala ki vre religion alo tolo tomo nape ke ba 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 palestinien ba kouma ba kaitien tolo tomo nape ba juif ba kouma ba kaitien menon christianisme ba zan zali na rom vatican do wala sou se ba eglise nyo so christianisme ozala ozala katholik ozala protestant ozala temo de jehova ozala ozala zambemalamu lelo toko me sussu na ba eglise bele bele oito bima ba ba eglise de reveil sou sa babilo konanyos zali katholik zali ba secte katholik e long e long e kosra ba man go donk ozala protestant ozala ozala temo de jehova tan ozala protestant ozala leno tan ozala 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 biblo ozali membri eglise katholik direkteman katholik eza source e kristianisme eza source e inventer e e e biblo donk wala mwen dak siamke na me kop pisa bino moko yako remarke keke mame na kata christianisme eza ba divise belé eza ba secte e belé kata christianisme yamon yamon mwen pe katholik s secte kose e bimi na na judaïsme na 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 souse information e bimi na judaïsme na torah no wala na talmud wala bo comprande ke mame kata christianisme eza na ba divise e bile protestant e koubima source nango protestant eza lye eglise yaba 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 irlandais orthodoxe origine nango eza lye is rissi na moscou a wana kata angleter toza anglicano so ke e na france basana france maçonnerie don christianisme ebimisi babilo ke belé ebimisi babilo ke belé me sans le savour ke nyos wane zakaka christianisme me christianisme a mokou souse za temple a maçonnerie do wala bende konangabo kompande pourkwa tozoko yo kanate piske bible ango mokou elobi to jesie mokou nanilobanaya lobaki nga na ye teke pou na tia kimya mena memi epe division zomona so ke nan luk 12 49 verse 49 53 tan nga luk 12 verse 49 53 nan ye teke pou nan mema kimya nan men libi mena memeli bilo mou panga epe pou na division enemi nga yon libo sol gozala mout obo zalakane nga komoko wala malou bay yesu ye moko zomona ba ba berse berse bele zoloko zoloko yesu tanke profet eno mo nan zan betou eno dieu wala bandekou nga mo ke nam me k lak sabino pou kompandre source ya bisika oyu tewuti peto zali bisika ilfale to zala sikoyo mutu nyoso abongi kilkir naye azali lakola nzete oyu ba derasine ba longoli msisa nzete o bakati ba longoli ba msisa wala biso do koma kin denge to peto kumbi bongo po bakati biso na msisa na biso do komi nzete moko zangi sipo do zoko tepate patou me alo ke ilfoto zong asikona bu biso po nengi narobaki esali biso foto lamusa afrik biso foto lamusa mokili koso nzete kimia na mokili bambeko nga bolanda videyo oyu naboke binyoso bozo ba mituna pado bozo ba bigyano so ki bigyano wana bozo angote de nga binyo bituna ba buke bele tala nanaba ve pide 50 titre na zala babuko oyu ni mwanase akumaka po moutu azala kapable yako se informe toko kuzwa ba mateya nandaku memso ki azuitante yako koma nabazi kwa to nabundu dya kongo alo wala babuko oezaye bele na kuki kuko permeti binobande konanga obozari a bergami bon kuko kuko s informe boya ko s informe me tv bele tut on m kuko matina afrika moutu basara ki naboy kik kuz kako m k ox to k ki m throughout kuk kuk Donc, les gens qui respectententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent c'est une question de dignité c'est le respect dû à ses origines le belge pour moi doit être un authentique le français doit l'être aussi tout comme l'anglais, l'italien chaque peuple doit respecter ses origines je crois que c'est vraiment clair et ça nous permet à nous aussi je vous le dis sans complexe mais nous devons nous autres en synchroniser nous décomplexer aussi avec cela éviter tout ce qui nous a été légué qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration c'est tout 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 c'est très bien le robsier dit maintenant. Par contre, le robsier dit Monsieur vous l'entendez et vous aviez joué le fondement de la pétrole. La pétrole est arrêtée. Les robs ont été arrêtées pour le pétrole. Les robs ont été arrêtées. Il est été éthée à la pétrole ouille. Tout le monde n'aimait pas. Il y a l'ace de l'atelier. Et les robs ont été arrêtées. Les robs ont été arrêtées, de l' packs de l'eau. Il y a une pétrole et de leur pétrole. Les robs ont été arrêtées. Les robs ont été arrêtées. en tant que Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 La pensée congolaise est allée ce jeudi à la rencontre du grand maître de la sagesse congone Mwanan Semi, chef spirituel du désormais célèbre mouvement politico-religieux Boundoudia Congo. Dans un entretien à chaud avec Claude Moukéba, le Longuian Congo parle de la destinée de l'homme noir, particulièrement du cœur de l'Afrique, d'où devra partir la deuxième civilisation majeure africaine après celle de l'Egypte pharaonique. Il y a même quelques problèmes à vous appeler prophète, honorable, vous vous sentez à l'aise dans quelle appellation ? Eh bien, sincèrement, je me sens à l'aise dans mon appellation traditionnelle d'un longuian corombe. Ça veut dire le grand maître de la sagesse congone. Voilà. Donc, on va revenir, l'émission va porter un peu sur la destinée de l'homme noir. Oui. Parce qu'on a l'impression que les choses ne tournent pas très bien. Mais nous avons commencé quand même par Boundoudia Congo. Oui. Quelle est la quintessence de la philosophie de Boundoudia Congo ? L'homme est à la fois un corps et un esprit. C'est comme vous voulez. Vous pouvez dire que le corps est l'âme. L'homme a donc une double nature. Une nature matérielle et une nature immatérielle. Et la culture d'un peuple, c'est l'expression de l'âme et de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. La culture d'un peuple englobe les valeurs morales de ce peuple, la vision du monde de ce peuple et les relations de ce peuple avec l'être suprême, les génies et les grands ascètes. La culture, c'est comme un peu l'âme d'un peuple. Et tout peuple coupé de son passé, de sa culture, de sa tradition ancestrale est semblable à un arbre déraciné. Tôt tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide culturel qui favorise toutes les dominations. A travers le vaste panorama de l'histoire de la race humaine, seuls se sont développés sur la terre et ont réussi à dominer la planète, les peuples qui, à chaque grand tournant de leur histoire, savent sauvegarder l'aspect positif de leur culture et l'enrichir d'un apport venu d'en haut ou de l'extérieur. Donc, nous avons une culture qui existe. A chaque grand tournant de notre histoire, nous faisons inventer notre culture pour dire quels sont les éléments de notre culture qui sont d'abord vivifiants, qui peuvent encore nous renforcer et qui peuvent nous permettre d'être compétitifs. On fait la somme et on dit quels sont les éléments de notre culture qui sont les bénis caduques et dont il faut absolument. Et après, on dit par rapport à l'aspect positif de notre culture, en nous comparant avec les autres, dans quel point nous sommes faibles. Et à ce moment-là, comment combler ce vide où nous sommes faibles ? On peut combler ce vide soit par un apport venu d'en haut ou de l'extérieur. Un apport venu d'en haut signifie que nous avons des voyants, des êtres visionnaires qui en se mettant dans un certain état de concentration peuvent avoir une intuition juste, une inspiration qui leur permet de dire que là où dans le temps on faisait ça, désormais faisons ceci. Et ça va s'en remuniser avec l'aspect positif de notre culture, on va de l'avant. Ou alors, si nous n'avons pas des gens comme ça, nous regardons comment les autres fonctionnent à l'extérieur. Parce que l'Europe est actuelle, mais elle est venue copier en Égypte d'Antique. Tous les Pythagores, les Thalès et autres qui ont fait la force de l'Europe. Ils sont venu copier en Égypte. Donc nous aussi on peut le faire. La boussore, c'est une invention chinoise. Mais ce sont les Occidentaux qui ont tiré pour filer sans fabriquer des bateaux qui leur ont permis au 15e siècle de parcourir le monde intérieur finalement de le dominer. La boudre à canon, c'est une invention chinoise, que l'Occidenta s'est accaparée. Elle a exploité ça. Ça lui a permis d'aller de l'avant de fabriquer des armes à feu qui lui ont permis de dominer le monde. Les lettres, oui. Il y a énormément de cas comme ça. C'est donc cela à l'occupation de boudre. Alors, il y a un mouvement culturel qui a comme vocation réhabilité l'aspect positif de la sagesse africaine. Voyez ? Nous allons réhabiliter l'aspect positif de la sagesse africaine et pousser les Africains à acquérir la haute technologie moderne. De la jonction entre l'aspect positif de la sagesse africaine et la haute technologie moderne, cette jonction va produire en Afrique une civilisation moderne particulièrement adaptée à la matérité négo-africaine. Parce que la civilisation, c'est un milâtre. Excusez-moi, les étudiants internaux s'imaginent. La civilisation, c'est un milâtre, dont le papa s'appelle la technologie et la maman s'appelle la culture. Chaque fois que la culture et la technologie se mettent ensemble, apparaît une troisième entité qui est la civilisation. De cette façon-là, avec la même technologie moderne, la civilisation chinoise est légèrement différente de la civilisation suédoise. Vous n'avez qu'à aller voir en Chine, vous n'avez qu'à aller voir au Japon, allez comparer à l'Occident, vous verrez qu'avec la même technologie, mais la civilisation chinoise a ses particularités. Alors, c'est une civilisation particulièrement adaptée à la matérité négo-africaine que nous voulons pour dire en Afrique. Il faut être visionnaire. Vous parlez de l'Afrique, mais dans l'intitulé, c'est Boundulia Congo. Là, ce n'est plus l'Afrique. Est-ce que vous ne réduisez pas les champs en l'amener seulement au seul Congo ? Absolument pas. 1. Le Maître Jésus, de son vivant, il avait tous ses disciples. Tous les disciples étaient les Galiléens. A l'époque du Maître Jésus, c'était les trois provinces, la Galilée, la Samarie et la Judée. Jésus était de la Galilée. Tous ses disciples étaient les Galiléens. Est-ce que Jésus réduisait son champ d'action ? Non. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Je viens avec une philosophie. La toute première chose, quand je me suis réveillé, quand je suis devenu conscient, quand un être réveillé, c'est la première chose qu'il fait. Il parle à ses amis les plus immédiats. Et puis, il commence à balayer sa propre parcelle. Et avec le temps, c'est son quartier qu'il va balayer. C'est sa ville. C'est sa région d'origine. Et puis, il se lance à la conquête de l'extérieur. Mais seulement, nous, aujourd'hui, en ce qui concerne le Congo, il y en a qui sont venus, qui ont essayé de balayer d'abord chez eux. Et puis, apparemment, ça ne porte pas très loin. Mais c'est simplement parce qu'ils se sont fait faucher par des gens qui ne les comprenaient pas. Le prophète, quand il était vivant, mais tous ses disciples étaient de la Congo. L'église, qui m'a reçu aujourd'hui, elle est au Kassaï, elle est partout. Et les gens ne savent même pas que moi, quand j'ai reçu, quand j'ai été béni, quand j'ai été sacré, on m'a donné deux grades. Le premier grade qu'on m'a donné, c'est le grand maître de la Sagesco. Et après, on a dit de moi que j'étais le veilleur silencieux du cœur de l'Afrique. Où le cœur de l'Afrique est composé de quoi ? De Bacongo, de Bandala, de Baluba, de Bassoy, depuis la côte atlantique jusqu'à la région des Grands Lacs. Le veilleur silencieux du cœur de l'Afrique. Alors, nous avons commencé par balayer l'espace spirituel du Congo et Pétapéti, nous allons le mettre à nous étendre. C'est ça notre destin. Les gens ne connaissent même pas la mission du royaume du Congo. Le royaume du Congo, ça fait peur, une force peur, une peur de gens qui ne connaissent pas. Le jour où tous les citoyens d'Afrique centrale sont dans la vraie mission qu'on appelle le royaume du Congo, mais ils vont devenir fous furieux et vouloir s'attaquer à ce qu'on a dit ce royaume. Alors, un petit mot quand même sur vous-même, sur ce qui s'est passé. Parce que, quand on parle de Bondo-Diacomo, on a une idée, on va dire, un peu rébalmative, mais quand on vous rencontre, on est en face de quelqu'un de grand quand même qui comprend le monde et à vous entendre votre discours, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous pensiez finalement que vous vous êtes éveillé ? D'abord, la première chose, la première chose, Congo veut dire roi. Parce que quand vous arrivez au Kassai, chez le Bakuba, ils ont des localités qui s'appellent Kakoongo. Les premiers ancêtres de Bakongo sont venus de l'espace, d'une planète Kakoongo, prenez sa trésorerie, je sais de quoi je parle, je pèse mes mémo. La planète s'appelle Kakoongo, il y a Kakoongo dans le Kassai. La région de Mbujimari, allez fouiller les anciens villages. Et vous trouverez des villages là-bas, dans la région de Mbujimari, qui s'appellent Kikoongo. Allez voir les veillards de Baluba illétrés. Parce que les jeunes Baluba, élevés à la culture occidentale, ils ont peut-être beaucoup perdu. Allez voir les veillards. Allez au Kakoongo. Mais allez chez les adamans. Les... Ils disent que la langue que Dieu avait donné à leurs ancêtres, ils s'appellent Lossi Kokoongo. Allez chez les membres de la région de l'Équateur. De manière de dire qu'ils adorent vos ancêtres, ils s'appellent Kakoongo. Mais est-ce que vous vous connaissez par rapport à un Kokoongo ? Les gens ne savent pas. Au fur et à mesure que Bouniak va se mettre à accomplir sa mission, si la mission aujourd'hui n'est pas encore accomplie, c'est parce que dans notre pays, nous avons manqué des dirigeants visionnaires. C'est depuis l'époque du président Mbujimari que j'avais demandé à Sankomédon le moyen qui me permettrait de réveiller toutes les régions de l'Afrique centrale. Vous dites que ceux qui ont été élevés dans la culture occidentale, ils ne comprennent rien. Il faut aller demander aux vieux inétrés pour comprendre ça. Mais vous-même, vous avez été éduqué aussi à la culture occidentale. Qu'est-ce qui s'est passé pour connaître ce virage ? Le virage s'est fait parce que, excusez-moi de ce que je veux dire, vraiment excusez-moi, les gens n'ont peut-être pas les moyens de le dire, mais quand le maître Jésus se mettait à dire au monde qu'il était le fils de Dieu, il était le seul à le savoir. D'ailleurs, c'est pourquoi les gens l'ont combattu. Parce que les pharisiens disaient, mais toi qui es fils de l'homme, tu es fils de Dieu. Chaque fois qu'une âme est d'élite vient au monde, elle est née comme tous les autres. Elle est grandi comme tous les autres. Et puis vient un moment donné où ceux qui l'ont envoyé pensent qu'il est maintenant temps qu'il commence sa mission. Vous allez attraper une vision, vous allez voir un être qui vous apparaît dans une maison ferme qui vous parle de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes venu au monde et de ce que vous devez faire. Il va y avoir une cérémonie de sacre au cou duquel on peut vous poser un sceptre de pouvoir sur la tête qui crache du feu sur vous et c'est une faculté souverance. Alors à partir de ce moment, vous vous découvrez et vous devenez ce que vous devez être. Alors, mais qui va vous faire ça ? Lui, il doit être... Quand vous êtes une âme d'élite, ce sont ceux qui vous ont envoyés en mission dans le monde physique qui font ça. Vous croyez qu'ils veulent naître au hasard ? Il y a une programmation... Vous dites qu'il faut qu'on vous impose quelque chose dans le sacre et à ce moment-là, vous allez vous découvrir. Vous avez vu le maître Jésus ? Vous avez vu le maître Jésus ? Il est allé au Jourdain. Jean-Baptiste était là-bas. Oui, il y a Jean-Baptiste. Mais une fois qu'il a plongé, tout le monde allait se faire plonger dans l'eau. Quand Jésus va plonger dans l'eau, il y a une colombe qui vient de se plonger sur sa tête. Et au Jourdiaux, en Afrique, vous avez des gens qui ont un aigle sur leur tête ou une étoile et ainsi de suite. Alors, on va revenir à la destinée de l'Afrique. Vous dites que la civilisation sur le contact de la culture et de la technologie. Alors, vous avez quand même l'idée de la civilisation un peu matérielle plutôt que... on va dire spirituelle. Parce que vous parlez des autres civilisations, vous faites allusion au monde occidental, vous parlez même de la compétitivité pour être compétitif. Est-ce que ce n'est pas là un peu trop matérialisé la civilisation ? Non. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai défini la culture au sens des grands-initiés. Vous voyez ? Mais si vous prenez votre micro que vous allez dans la rue pour demander au commun des montagnes qu'est-ce que c'est la culture ? Mais il va rapidement avoir un aigle vêté en raffiant avec des tam-tam, peut-être des tatouages et des danses où ils sont dits. Il va peut-être avoir des masques, des statuettes et ça s'arrête là. C'est la vision mondaine de la culture et n'est pas la vision des grands-initiés. La vision mondaine de la culture ne conduira l'Afrique à rien. Mais si nous plongeons dans la définition de la culture au sens des grands-initiés, il y a beaucoup d'éléments qui nous allons dégager dans l'Afrique et qui nous permettront de... Je vais vous donner un exemple. quand j'étais chef du laboratoire de bactériologie à l'Institut de la médecine tropicale, j'avais vu des Américains qui sont venus me voir avec un formulaire où il y avait des questionnaires. À quand vous faites la diarrhée ? Quelle plante vous utilisez ? Quand il y a des éruptions cutanées, c'est quelle plante vous utilisez ? Quand, quand, quand c'est quelle plante, quand c'est quelle plante, quand c'est quelle plante ? J'ai lu, en tant que connaisseur, je me suis dit, ils sont allés rechercher un médicament sur le sida. Ils ont pris les symptômes du sida. On les décrit aux Africains. On dit, en cas de ceci, quelle plante ? Mais quand ils vont prendre toutes ces plantes, ils vont exercer le principe actif de ces plantes, ils vont faire les combinaisons nécessaires et un médicament va sortir. Quand le médicament sera sorti, vous, vous allez créer Nzambeo Moana Maria. Et vous allez oublier que même le véan, il était dans le village qui a donné la plante médicinale qui soignait tel effet à participer à cette invention. Vous ne le saurez pas. Alors, il y a maintenant beaucoup de maladies qu'on vous dit si vous allez dans la médecine ordinaire, on ne peut pas soigner la maladie. Ça, il faut la médecine traditionnelle. On trouve une plante médicinale et elle soigne. Mon frère, est-ce que vous êtes conscient des médicaments fantastiques et non encore inventés au monde que nos pharmaciens africains pouvaient mettre sur pied s'ils étaient maîtres de la tradition ancestrale, particulièrement dans le chapitre des plantes médicinales. Et combien de combats sont soignés avec la médecine moderne? 20%, 30%. Ce serait être trop optimiste. Dans la grande forêt de l'Équateur, la vallée Pygmée, tous les autres, ce sont soignés comment? Vous savez qu'il y a même des plantes qui, en les consommant, ça peut vous faire allonger la vie. Mais quand vous dites que nous, on était des diables et qu'on doit tout copier de l'extérieur, c'est justement l'un des éléments qui ont conduit la race noire actuellement à la stagnation. À un moment, on s'est mis à croire que être civilisé veut dire abandonner tout ce qui est ancestral et copier tout de l'extérieur. Ceux qui cherchent à copier tout de l'extérieur n'appoutissent à rien. Ceux qui avancent et qui dominent le monde sont ceux qui disent que nous avons déjà un patrimoine, l'aspect positif de ces patrimoines. Nous les gardons. Qu'est-ce qui nous manque? Prenons-nous ça à l'extérieur? Ajoutons. Et alors, à ce moment-là, on va garder la fin. Alors, vous avez parlé il y a quelques temps, vous avez fait allusion à l'Égypte antique. Vous avez dit que les grands grecs et romains sont venus à prendre là-bas. Qu'est-ce qui a fait que cette Afrique, cette Égypte pharaonique, que les choses basculent et qu'on sent que l'Afrique, que les nègres se trouvent dans la situation dont nous nous trouvons aujourd'hui jusqu'au point de penser que le salut ne peut venir que de Mala Maria. Effectivement, l'émission est courte, mais si on avait suffisamment de temps, moi, je pouvais vous avancer des preuves irréfidables. Si vous allez en Grèce, vous trouverez les documents écrits par les Pythagore et autres. Les lettres qu'ils écrivent à leurs parents, comme ils sont organisés, ils ont gardé ces lettres, maintenant, les gens peuvent aller les lire. C'est comme, toi, tu vas en Europe et tu écris une lettre à ton papa, papa, comment ils n'apportent ? Voilà, portez-vous, ils ont bouillé, 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 et aussi écrivez les lettres comme ça, qu'on a aussi sous-regardé. Dans une des lettres, Pythagore écrivait ceci que je suis enfin arrivé en Égypte. Naturellement, nos professeurs sont de noirs, de grandes tailles. Ils ont tellement de connaissances que nous avons l'impression de nous trouver devant des dieux, des dieux au pluriel. C'est l'intérêt d'existe. Ah, mais comment, vous me posez la question de savoir comment il paraît une civilisation, et, ça va, mon frère, aujourd'hui, si vous êtes pauvre, si vous êtes pauvre aujourd'hui, que vous dites coûte que coûte avant la fin de ma vie, moi, je dois devenir quelqu'un de suffisamment africain, un patron avec des entreprises. Pour ça, je dois savoir gérer mon argent. Quand j'attrape quelque chose, je mange méticuleusement, j'économise, je travaille, je gère bien pour devenir un grand patron. Vous vous soumettez à une certaine discipline. Les gens qui réussissent dans la vie doivent se soumettre à une certaine discipline. Vous vous soumettez à une certaine discipline, cette discipline va se mettre à vous faire monter, faire monter jusqu'à atteindre la gloire. Vous atteignez la gloire, le monde de ce qu'on va commencer à vous décrire à partir du moment que vous avez atteint la gloire. Il y a ça à part le cheminement que vous avez suivi pour atteindre le sommet de la gloire. Après votre mort, vous légez ça à vos enfants. Les enfants qui sont dans des conditions de richesse, les enfants qui ne savent pas quels sont les efforts que papa a fournis pour arriver là-bas, les enfants qui n'ont jamais souffert, les enfants qui disent que vous avez trop choyé, qui sont devenus un peu idiots. Ils vont commencer à dilapider ce que le papa aura laissé pét à pétit. Vos affaires vont commencer à décliner jusqu'à ce qu'un moment donné. les enfants qui disent comment la famille de monsieur X qui était puissant, riche, adorée par tout le monde est arrivé à ce niveau. Il y a même des gens qui vont se mettre à dire que ces enfants sont maudits. Mais les enfants ne sont pas du tout maudits. Les enfants ne sont pas du tout. Nous sommes dans un monde continuellement en compétition. Quand vous avez atteint l'apogée de la montagne, de la gloire, sachez qu'il y a des gens qui vont vous ennuyer, qui vont tenter de vous mettre le piège. Il faut savoir que c'est à partir d'une certaine discipline qu'on atteint le sommet. C'est ça la situation. Quand on n'arrive plus à maintenir la même discipline, on tombe et on se fait remplacer par les autres. C'est naturel. Qu'est-ce qui est arrivé ? Oui. Dieu a voulu tenter une première expérience de civilisation en Afrique, de civilisation majeure. Une civilisation majeure, c'est une civilisation d'un virgule mondial. Une civilisation dont les impacts vont à l'échelle mondiale. Dieu avait tenté une première expérience de civilisation majeure par la tête de l'Afrique. C'est l'Égypte. Pour ça, les Égyptiens anciens qui étaient des grands initiés étaient soumis à une certaine discipline de la vie, de par les êtres de l'espace. Aussi longtemps qu'ils ont respecté cette discipline, l'Égypte d'Afrique est montée, montée, montée. Une fois qu'elle a atteint la gloire, que le peuple du monde entier commençait à venir apprendre en Égypte. Mais ceux qui venaient en Égypte sont venus avec leurs coutumes. Il n'y a que des coutumes barbares que les Égyptiens se sont mis à copier par ceux qui les enviaient. Parce que quand on envie quelqu'un, on va tenter d'aller copier ce point fort. Mais quand on est étourdi, on copie n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Beaucoup de communes voient en Europe. Qu'est-ce qu'ils copient souvent là-bas ? L'art de se donner des baisers, s'ils les jouent. L'art de boire du whisky ou à se faire des photos pornographiques. À Tala, en Europe, vous avez les télévisions en fabrique. On ne veut pas copier ça. Les Européens fabriquent des avions. Nous ne voulons pas copier ça. On ne veut pas copier. Nos hommes d'État sont promenés à travers le monde entier où on construit des pans, des autoroutes, des villes ultra-modèles. Ils ne copient pas ça. Ils vont copier comment boire le whisky, comment se donner des baisers. Donc, ils vont copier la face sombre de l'Occident. Naturellement, ça va nous couler au sol au lieu de copier la face lumineuse qui nous permettait d'aller de l'avant. Donc, en résumé, c'est quoi ? Celui qui peut atteindre la gloire fournit une série d'efforts, mais souvent, quand il atteint la gloire, les générations futures qui ne savent pas comment nous sommes parvenus là-bas se mettent à ne pas respecter la discipline qui nous a permis de faire ça et naturellement, il se met en dégrégolage. Actuellement, les gens pensent que l'Occident, mais l'Occident est en train déjà de dégrégoler parce que la civilisation occidentale est en train de s'écarter de la discipline qui a conduit l'Occident à cet approcher. Alors, c'est comme ça que vous expliquez que l'Afrique par l'Égypte soit montée jusqu'au sommet et les générations d'après n'ont pas pu préserver ce que les anciens ont permis d'atteindre l'appré. Et c'est que là, la passion. L'Égypte s'est mis à sombrer. Quand l'Égypte s'est mis à sombrer, alors le Seigneur à Congo avait dit que je suis frustré ma prochaine expérience de civilisation majeure en Afrique partira du cœur de l'Afrique. C'est ce moment qu'ils avaient demandé à un peuple d'élite qui dans le temps habitait le pays des Madiens, d'Égypte et même le pays d'Israël, une race noire, on a dit que ces gens doivent quitter là où ils sont et on va aller les implanter au cœur de l'Afrique. Alors, vous dites que... Au cœur de l'Afrique parce que la prochaine expérience de civilisation majeure partirait du cœur de l'Afrique. Mais pour ça, l'Afrique centrale doit être préparée. Et on avait donné au Royaume du Congo la mission de venir préparer le cœur de l'Afrique. C'est pourquoi on avait envoyé le bacomo au cœur. Parce qu'ils sont nés en Afrique du Nord. On va revenir à ça. Vous dites que le Seigneur à Congo a été frustré. Parce que la première civilisation majeure qu'il a essayée dans la tête de l'Afrique du Nord, ça a marché pendant des milliers d'années. Et puis, il a été frustré parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça puisse sombrer. Sinon, autrement, il ne saurait pas. si c'était normal qu'à un moment donné cela arrive, il ne serait pas frustré. Donc, c'est-à-dire que l'univers est géré. Vous pouvez considérer l'univers comme la plus grande entreprise qui soit. Et considérer Dieu comme le grand entrepreneur et dans son usine, on fabrique des étoiles, on fabrique des planètes, on fabrique des rayons cosmiques, on fabrique des plantes, des arbres, des ors, dans l'usine des dieux. Cette usine a des contremètres après des génies de l'espace. Et ce soit eux qui disent, conformément au plan divin, nous devons projeter tel genre de connaissances à tel endroit particulier pour permettre l'émergence de ceci. Donc, ce sont ces êtres-là, ces êtres-là qui, ayant transmis la volonté des dieux à ceux qui ont fondé l'Egypte, les rayons soudainis et certaines disciplines sont ceux-là qui ont dit au nom du Seigneur à Congo, la prochaine expérience partir de l'école de la famille. Alors, je revois autrement. Est-ce qu'on peut penser qu'on est une civilisation majeure qui reste à l'apogée éternellement? Ou bien, fatalement, il faut qu'elle soit à un moment donné et elle doit être remplacée par une autre? Aussi longtemps que l'être humain n'aura pas atteint le degré d'évolution spirituelle voulu, tout ce que l'homme fera sur la Terre va être limité dans le temps. parce que de par l'aspect sombre de la nature humaine viendrait toujours un moment de nombreuses choses qui risqueraient d'échafirer. Mais, il faudra que vous ayez des veilleurs qui surveillent continuellement pour dire attention, n'allez pas à gauche, attention, on commence à dévier et ainsi de suite. Mais très souvent, quand ces gens-là apparaissent, ils sont toujours pris pour les plus grands ennemis à combattre. Les gens veulent me liquider dans ce pays. Vous savez pourquoi? C'est parce que je suis porteur d'une révolution que pendant que vous, vous ne la comprenez pas, les gens ne la comprennent. Alors, la civilisation majeure de l'Afrique, la deuxième qui partira du cœur, est-ce qu'elle pourra rester internellement ou bien elle sera appelée à connaître le même sort que celle du nord de l'Afrique? Est-ce qu'on vous dit au-delà de l'Ordre au-delà de l'Ordre vivra comme il est? D'abord, je vais vous dire une chose. Comment naissent les grandes civilisations? Comment apparaissent les grandes inventions sur la planète? Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, j'ai mon opinion et personne ne peut me contredire parce qu'elle est basée sur la vérité éternelle. Toutes les grandes créations que vous faites viennent des esprits supérieurs. Et au fur et à mesure que l'être humain qu'ils appellent l'animal est humain, les esprits supérieurs vous appellent l'animal est humain. Vous êtes tellement grossier que même la technologie occidentale trouve ça comme l'infantillage. Alors, ce sont ces êtres-là qui disent au stade actuel où tu vois ils se promènent sur le dos d'un cheval, on va leur permettre de fabriquer un petit véhicule. C'est eux qui prennent un mou d'invention qu'ils projettent dans la conscience des êtres sensibles. Et puis, tu as petit. Et quand, si aujourd'hui les êtres de l'espace décidaient de faire sombrer l'Occident par exemple, vous savez ce qui va se passer ? Ils vont faire naître au cœur de l'Afrique des âmes d'élite. C'est-à-dire que c'est un génie créateur. Ce n'est pas encore le cas. Attendez, c'est un génie créateur des âmes au pluriel. Ils disent par exemple que maintenant le cœur de l'Afrique doit naître une civilisation majeure. Quand ils auront décidé ça, ils disent qu'ils n'ont pas encore décidé. Écoute, suivez-moi bien. Quand ils auront décidé ça, parce qu'ils ne mélangent pas un terme d'exemple, quand ils auront décidé ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent qu'ils font qu'on prépare le terrain. Ça signifie qu'on va faire naître des âmes d'élite pour dire nous, les Africains, en Afrique centrale, on ne veut pouvoir faire ça. Ça, il faut éviter. Il faut plutôt ceci. Vient un moment donné, ils disent que tous ces grands savants, les âmes que nous projetons en Occident pour aller naître, désormais, ils auront naître au cœur de l'Afrique. Ils prennent même des âmes plus lumineuses encore qu'une technologie supérieure à celle-ci. Ils viennent naître ici, mais après qu'il y a, ils commencent à inventer des choses qui font que ce qu'il y a en Occident là-bas devienne tout à fait des jeux d'enfants et à ce moment-là, les choses basculent. En langage symbolique des prophètes, le prophète qui parlait disait qu'à cette époque, l'imprévu par le Seigneur, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Nous resterons de noir, mais le rapport d'invention aura changé. Est-ce que, quand on reprend la seule phrase de maître Kivam, en disant cela, est-ce que lui-même, il n'avait pas une image noire du noir quand il dit le noir deviendra blanc, ça veut dire que c'est lui qui est supérieur et synonyme du blanc. Lui-même n'est déjà avec une image noire. Il n'a pas été en termes péjoratifs. Oui, ce que vous dites, peut-être une possibilité. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire qu'à ce moment-là, le noir deviendra blanc. Écoute, le noir qui croit que tout ce qui peut faire sa gloire, toutes les inventions qui ne le plus deviennent, viendra toujours de l'Europe et se mettra en position est à fait inverser. Ce n'est pas nécessairement que... Ne vous en faites pas... Le mot noir n'est pas nécessairement... Ce qu'Imbarou utilise, c'est sa notion vraie qu'il connaît du noir. Ça va vous étonner. Vous savez que dans les armes... Attendez, si vous permettez de faire imager... Je pense que je voulais faire mais c'est dans la psychologie d'un peuple qui colonisait de l'époque qui voyait d'un côté une situation misérable et de l'autre côté une situation glorieuse. Mais tout grand initié sait ce qu'on appelle le noir. L'autre terme... Dans les arts martiaux, l'homme le moins développé, il est senti blanc et le plus avancé, il est senti noir. Dans le lieu saint de la Mecque, il y a une pierre de couleur noire où tous les pèlerins de l'islam vont tourner. Au Vatican, il y a une statue d'une vierge noire avec un enfant. Cette statue a existé dans la pierre romaine avant même l'arrivée du christianisme. Donc, la couleur noire n'est pas toujours ce que les gens pensent. Derrière le soleil ici qui vous donne la lumière blanche, il y a un soleil noir qui est l'âme de ce soleil blanc. Sans ce soleil noir, votre soleil ici serait tout à fait nul. Vous savez qu'au sud de l'Afrique, à l'époque où les grands initiés bénissaient l'Afrique, le seigneur de la planète Jupiter autrefois disait la race noire nous est fidèle et ne connaîtra jamais les calamités. A l'époque, vous étiez fidèle à la loi sacrée. Et à ce moment, les êtres de l'espace avaient mis un trou noir quelque part en Afrique. Ce trou noir faisait qu'à l'époque, vous pouvez faire exploser des bombes atomiques, ça ne marchera pas en Afrique. Mais ça a perdu son pouvoir. Leur noir, 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 le tout dépend de... Je voudrais qu'on revienne au Royaume. Parce que vous avez dit que le seigneur avait décidé que pour la deuxième fois, la grande civilisation viendrait du cœur de l'Afrique et c'était probablement la mission du Royaume-Congo. Mais ça met quand même du temps. Le Royaume-Congo, non seulement que ça met du temps, mais les autres civilisations sont venues dévaster tout et probablement il n'y a plus rien de traces du doigt. On peut dire que la mission du Seigneur n'a pas porté. Vous savez, ce sujet est tellement vaste que si je le résume trop brièvement, il y a une minorité de gens qui ne m'en comparent. La mission que vous faites pour le commun des mortels. Si je résume trop, les gens ne comprenaient pas. Et si je m'entends trop, je risque d'aller au guet-là, des minutes de feu pour le mur. Alors, vous savez, devant le Seigneur il y a 1000 ans et combien de jours ? Pour vous, quand Dieu promet, il faut que quand Dieu promet aujourd'hui, le lendemain, ça se fait. Israël a été détruit par le général Titus en l'an 70. Le maître Jésus vient, les Juifs le rejettent. À un moment donné, le maître Jésus se promène avec ses disciples sur la montagne. Les disciples regardent en arrière, ils voient la fille de Jérusalem avec le temple étincelant. Ils veulent attirer l'attention de leur maître et ils disent « Maître, regarde cette ville glorieuse. » Parce que dans la conscience, les disciples, c'était que le maître Jésus allait chasser les romains, restaurer le roi et le ministère. Donc, lui serait le roi, Pierre serait le premier ministre, Gideon le ministre des finances. Maintenant, le maître commence à leur parler, qu'il va s'en aller. On veut attirer son attention sur un temple somptueux, une ville capitale somptueuse où il devrait pouvoir régner. Maître, regarde un peu. Le maître Jésus qui regarde, il dit, en vérité, je vous le dis, leur vient, ou aucune bien n'est restée sur une autre pierre. C'est-à-dire que tout cela va être saccagé. Parce que l'Israël avait trahisonné. Mais que l'État d'Israël allait être restauré. En l'an 70, quand le Général Titus détruit Jérusalem, il y a eu la dispersion de Juifs à travers le monde entier. Mais ils appellent les prophéties qui leur disaient que leur pays allait être restauré. Il s'est passé combien d'années pour recevoir l'État d'Israël. De l'an 70 jusqu'à 1448 par David Ben Grouillon. Faites la différence des milliers d'années. De telle manière que, d'abord, c'est la première chose que je dois écarter à la tête des gens. Des gens qui pensent que quand Dieu promet aujourd'hui, demain sera se faire. Mais Dieu est éternel devant le mille, la deux, la c'est zéro. Mais il y a eu ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé ? Quand ces décisions avaient été prises, un grand initié, Mbem Basoulou, ça veut dire l'aigle du ciel, mais c'est le nom d'un initié, va ramasser les tribus Kongo qui habitaient dans le nord pour les conduire vers le cœur de l'Afrique. Ils sont descendus jusqu'au niveau du Zimbabwe. Et puis, les Zimbabwe, ils sont allés dans le désert de Kalahari. Mais un groupe de Kongo a plongé en Afrique du Sud, ils sont devenus les Zulous et les Leima. Ils sont ici les mêmes ancêtres. Les Zulous sont ici les mêmes ancêtres que le Bakoongo. Zulous, en qui vont venir le ciel. Allez demander à ces Zulous de vous dire que nous sommes les fils du ciel parce que nos premiers ancêtres venaient du ciel. effectivement, les premiers ancêtres venaient d'une planète appelée Kakoongo qui est dans la périphérie du Soleil Sirius dans le cosmos. Tu vois ? Donc, le groupe, les troupes, à partir des Zimbabwe, plongent dans le désert de Kalahari. Dernier, c'est le Bakoongo perdu, continue sur leur lancé et deviennent les Zulous et les Lèmes à l'Afrique du Sud. Alors, après le désert de Kalahari, le Bakoongo commence à occuper la terre d'Angola qui va être transformée en royaume du Kongo. Donc, lors de l'occupation par toute l'Afrique centrale, on va occuper le basse territoire d'Afrique qui va depuis. Mais ce territoire était peu plus de pigments dans le temps. Il y a eu beaucoup de tribulations pour s'instaurer, pour s'asseoir, pour stabiliser. Et après, maintenant, ils commencent à recevoir une sagesse dont ils avaient la mission de transmettre sur toute l'étendue de l'Afrique centrale. C'est cela qui devait se mettre à préparer le continent de l'Afrique centrale à sa future mission. Cette mission se passerait comment ? Que quand une certaine préparation aurait eu lieu, un roi céleste viendrait, un extraterrestre, il viendrait d'une certaine planète, il viendrait naître ici, au cœur de l'Afrique. Il viendrait avec 12 adjoints. Parce que, dans la préparation, il est dit que toute l'Afrique centrale devrait être transformée en un seul pays de type confédéral composé de 12 provinces. C'est-à-dire qu'il faut écarter l'Angola, la Zambie, vous écartez toutes ses frontières, vous écartez toutes les frontières de la République démocratique du Congo, vous enlevez les frontières de la Centrafrique, du Gabon, du Cameroun, vous en faites un même pays et vous les divisez en 12 provinces. Alors, autant prévu par le Seigneur, cet extraterrestre viendrait avec 12 adjoints. L'un de ces adjoints prendrait la direction d'une de ces provinces et leur chef suprême serait alors le roi de l'Afrique centrale. Lorsque cela se serait installé, il allait se mettre à tirer des armes d'élite qui viendraient à combler les fils de l'Afrique centrale, ouverture d'une intelligence prodigieuse, mise sur pied des inventions fantastiques, non connues et voilà l'axe du monde qui a changé. Alors, les chefs... Les 12 adjoints et le chef pour en parler, sont-ils de chefs parce qu'en début vous avez dit qu'il y a dans l'homme le côté matériel, le corps. Sont-ils chefs uniquement spirituels, uniquement dans la matière ou combinent-ils les deux? Vous savez, si l'homme est à la fois esprit et corps, développer l'homme, le développement intégral de l'homme exige qu'on puisse développer l'homme spirituellement et matériellement. Vous avez de la nature. Vous êtes à la fois esprit et corps. Alors, vous vous contentez de manger du foufou, c'est votre corps que vous développez. Mais votre âme a aussi besoin d'un épanouissement. Donc, c'est pour vous dire que le développement... L'homme étant esprit et corps, son développement intégral doit nécessairement être un développement spirituel et à la fois matériel. Alors, ça c'est votre... La Bible, tu es. Mais dans la gestion maintenant des hommes, les chefs, leur pouvoir est-il spirituel ou aussi, je veux dire, dans la matière politique? Regarde, le roi David, si souvent je prends des exemples de la Bible parce que les gens connaissent mieux la Bible, je peux prendre d'autres exemples, même épuisés dans la tradition purement africaine, les gens vont essayer. Après les Africains, aujourd'hui, je peux leur annoncer quelque chose épuisé purement et simplement dans la tradition africaine, Abilo Kamako Kowana. Mais si maintenant je prends ça dans la Bible, alors je les dis, bon, ils commencent à réfléchir. Dans la tradition africaine, le monde est habité, même les forêts. Et quand vous entrez dans une première forêt avec votre fils, quand c'est la première fois qu'il entre dans la tradition africaine, le fils devrait prendre une partie de la terre de cette forêt pour la faire manger à votre fils. C'est une façon d'harmoniser les vibrations de votre fils avec les vibrations des esprits de cette forêt. Si vous le faites aujourd'hui, Abilo Kamako Kisi, mais quand le pape est arrivé pour la première fois dans notre pays, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est descendu à la paire d'Injili et il a baisé la terre du Congo. Mais c'est la même tradition. Le pape connaît la loi de la nature. À ce moment, les chrétiens qui ont vu que le pape n'ont pas trouvé que... Ah, donc, c'est pourquoi je me réfère à la Bible. Parce que les gens croient à la Bible. Si donc, je veux leur dire des histoires poussées dans la sagesse africaine, pour qu'ils ne puissent pas les rejeter, je les compare à la Bible. Alors, la Bible, le roi David, celui qui a écrit l'Epsom de David, c'est de la religion. Mais il était roi. C'est de la politique. La reine d'Angleterre, elle est aussi chef de l'église anglicane. La reine d'Angleterre, elle est à Londres. Elle est reine, donc elle fait de la politique. Elle est chef de l'église anglicane, c'est de la religion. Dans l'Apocalypse, il est écrit que lorsque le Christ reviendra sur la terre, il sera roi et prêtre. Roi signifie que le Christ fera la politique. Prêtre signifie que il fera la religion. Mais si on revient à la Bible, parce que vous y êtes, lui-même, il avait dit qu'il n'était pas roi dans ce sens-là, je veux dire, politiquement. Et puis, je me pose une question comme ça, vous allez en m'aider. Vous avez posé votre question. Mais méfiez-vous de certaines réponses que peut vous donner un grand initié. Parce que vous ne connaissez pas le conditionnement dans lequel il a dit ça. Je vais vous donner un exemple. Quelle est la perception que vous avez du Maître Jésus ? Vous allez poser toutes vos questions, je vous répondrai. Regarde, le Maître Jésus se promène dans la conscience de ses disciples, c'était quelqu'un qui devait libérer l'État d'Israël et la domination romaine. À un moment, on nous pose la question, Maître, est-ce que nous, nous devons continuer à payer l'impôt ? Parce que c'est un peu que nous payons aux Romains, ils bouffent, ils mangent, et puis Israël est toujours dominé. Jésus leur disait des choses tout à fait révolutionnaires. À un moment donné, Maître, l'empereur, le gouverneur romain disait que vous, vous l'avez fouille, parce que vous avez peur, vous êtes parti. Il dit, dites à ce renard qu'un prophète ne meurt jamais en dehors de Jérusalem. Vous, vous avez qualifié un gouverneur romain de renard, alors que le renard était utilisé dans le sens péjoratif. Et quand on va lui demander l'impôt, Jésus va dire des choses qui n'étaient pas conformes parce qu'on paie l'impôt. Les Juifs vont l'accuser aux Romains parce que les Juifs qui étaient jaloux de lui, les pharisiens, les sadduciens qui étaient jaloux de lui, cherchaient un prétexte. Ils ont tenté de le casser, ils n'arrivaient pas. C'est comme certains policiers de la Congo tentent de me casser, ils n'arrivent pas. Il faut raconter les mensonges aux régimes en place pour que ce régime puisse se casser pour un conquérateur d'argent. Alors, le maître Jésus, on veut le casser par les pharisiens, les sadduciens, on n'arrive pas. Ils disent, bon, il faut le mettre en conflit avec le gouverneur romain. Comme ça, les Romains qui dominent notre pays pourront le liquider pour nous. Alors, ils vont dire aux Romains, mais dernièrement, quand il était à tel endroit, il instignait les gens à ne pas payer l'impôt. Effectivement, Jésus avait dit ça. Alors, c'est vrai ça. Mais si ça, il a transgressé aux Romains, il dit, mais maintenant, nous allons envoyer des espions, vous irez interroger Jésus sur ce sujet encore pour que nos espions nous puissent écouter. et les mêmes pharisiens prennent un espion romain, touchent les blancs, ils arrivent et disent, mais maîtresse, ils vont vraiment payer l'impôt. Ils savaient qu'il va répéter ce qu'il avait dit. Mais quand il lui pose la question, l'esprit dit dans le cœur de Jésus, faites attention, on vous tend un piège. Ils sont venus avec un espion romain qui va confirmer si c'est cela que vous avez dit ou pas. À ce moment, ça va être ceci. Informé par l'esprit dans son cœur, le maître Jésus dit, c'est un piège. Donc, je ne peux plus répéter ce que j'avais d'abord dit. Montrez-moi l'argent avec lequel il faut payer l'impôt. On lui montre une pièce et il dit, mais cette figure, c'est la figure de qui ? Ou c'est la figure de Gilles César, l'impereur romain ? Mais alors ? Donne à César ce qui est à César et à Dieu celui qui est à Dieu. L'espion romain a dit, mais il a très bien répondu. Mais vous, vous avez menti de mettre Jésus ? Moi, il arrive et je donne des réponses qui dépassent les gens. Parce que, j'ai dit ceci, et j'ai dit, il pense que je leur donne des réponses compliquées. Les grands initiés, ils ont aussi souvent donné des réponses comme ça pour... Oui, alors, le maître Jésus, c'est seulement un maître. Écoutez, tout à l'heure, vous m'avez demandé quel grade je souhaitais que vous puissiez m'appeler. Et moi, je vous ai dit, vous m'avez appelé honorable parce que je suis député, mais traditionnellement, moi, on m'a donné le grade traditionnel de l'ongiakor. Donc, appelez-moi l'ongi, c'est ce que je vous ai dit. Or, vous, appelez le Seigneur comme vous voulez, mais le mot Seigneur n'était pas un mot religieux. C'était le terme qu'on utilisait au Moyen-Âge aux propriétaires terriens qui faisaient souffrir le serf, ceux qui n'avaient pas de terre. Mais c'était un mot féodal, c'était un mot impérialiste. Seigneur, les Seigneurs, c'était le propriétaire terrien, ceux qui n'avaient pas de terre de serf, ils allaient traverser la terre de Seigneur qui les malmenait et au fil du Maitre, je vous l'appelez Seigneur parce que le mot Seigneur a évolué, il a maintenant une autre signification. Quand il était vivant, on l'appelait Rabbi. Et le mot Rabbi francisé devient Rabbin. Et à l'air d'Israël, vous avez des rabbis aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de Yosef Obadia. Un Rabbi juif de l'époque actuelle, il est à la tête d'un mouvement politico-religieux en Israël. Et ce mouvement politico-religieux qu'on appelle le mouvement ultra-orthodoxe chasse à des députés au Parlement israélien. c'est cela qu'on dévoit roi. Parce que c'était ça le plan de Dieu. L'humanité a cassé ça. On lui a laissé la liberté de gérer. Les choses ne marchent pas. Et alors, la Bible dit que quand le Christ reviendra, il sera roi et prince. Alors, l'Afrique doit-elle revenir à la théocratie pour finalement arriver à cette civilisation ? Si nous installons la théocratie aujourd'hui, neuf gens se disent que les choses ne marcheront pas. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens qui parlent de Dieu ne sont pas des gens nobles spirituellement. Maintenant, c'est n'importe qui qui prend la Bible, c'est n'importe qui qui raconte n'importe quoi. Même quand sa vie personnelle est très sale. Alors, vous allez dire que la théocratie veut dire pasteur, le pasteur X doit avoir mané la politique, ça peut ne pas marcher. Mais la vraie théocratie, c'est quoi ? C'est regarder les Africains spiritualisés et voir au-dessus de leur tête un aigle ou une étoile. Alors, ce sont des armes qui sont reconnues réellement dans le monde spirituel qui sont des êtres spiritualisés. Et qui doit faire ça ? Qui va les reconnaître ? Parce que nous sommes comme dans ce monde matériel, politique. Qui va reconnaître que tel a une colombe au-dessus de lui ? C'est un mécanisme qu'il faut installer. Quand le mécanisme va fonctionner, ça pourrait se faire. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Occidentaux, d'Asiatiques, d'Américains et autres qui viennent en Afrique, qui regardent même dans vos maternités quand vos enfants naissent et qui voient certaines âmes de lutte et porteurs de signes. Mon frère, il est extrêmement dangereux d'être un être dont Dieu a promis des grandes choses qui sont vues par les autres et dont vous-même vous n'êtes pas conscient. Parce que celui-là il vous regarde et il a un aigle au-dessus de sa tête. Plus tard, il va devenir très puissant. Si ça me fait plaisir, puisque vous-même vous êtes inconscient de ce qui va vous arriver, si ça me fait plaisir, moi je vous ai acculté pour que ça arrive très rapidement. Si maintenant je prouve que c'est un Africain, si il est venu comme ça, il va amener une grande révolution en Afrique qui peut bouleverser l'équilibre des forces actuelles, alors il dit mais en principe quand on a un signe comme ça, ça n'aime pas que l'individu ait tel comportement, tel comportement, tel comportement. Tel comportement élargit le temps de la réalisation de la prophétie et tel comportement raccourcit le temps. Ils vont commencer à vous plonger dans des nombres-là, à danser des nombres-là, à prendre des comportements qui ne favorisent pas l'éclosure rapide de ce qu'ils voient. Mais est-ce qu'il n'y a que les Occidentaux qui peuvent voir ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'Occidentaux ? Alors, est-ce que ces Africains ne peuvent pas aider les autres Africains à comprendre qu'on porte un aide ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'initiation ? Vous-même qui êtes grand quelque part, que faut-il faire pour que ceux qui portent cela se rendent compte qu'ils portent quelque chose pour arriver finalement à écouter le temps de la réalisation de chacun mais aussi finalement de la réalisation de la civilisation de l'Afrique ? Vous soulevez un problème majeur mais qui est lié à une difficulté quand on l'aborde sur le plan humain. Parce que je vous ai dit que pour l'homme, si je vous promets quelque chose aujourd'hui, il faut que demain vous voyez ça. si ça prend du temps vous trouvez que peut-être que ça ne tient pas. Et puis si ça va se mettre peut-être à prendre du temps vous risquez un jour de vous décourager et de le plonger dans la boue. Les gens parlent de l'Haïti par exemple et son retard. Mais l'Haïti est victime d'un complot. Donc la situation actuelle de l'Haïti a une part de responsabilité aux Haïtiens eux-mêmes. Ils ont leur part de responsabilité. Et en dehors de cette part de responsabilité, il y a à côté un grand complot international qui avait pésé sur l'Haïti. Parce qu'à une époque où tous les pays étaient colonisés, l'Haïti va se donner l'audace d'avoir l'indépendance. Si on avait laissé faire les gens que les choses marchent, ça allait être un mauvais exemple pour tous les pays colonisés. Alors à cette époque-là, les gens qui dominaient le monde ont boutiqués des complots, des complots qui sont passés par plusieurs canaux. un premier canal ont dit qu'ils viennent d'avoir l'indépendance, mais les pays les plus forts aujourd'hui font du camp de ceux qui colonisent. Nous allons nous liguer pour ne pas permettre une éclosion. Nous allons nous liguer pour faire en sorte que chaque fois qu'une âme et une élite prendraient la tête de l'Haïti, nous ne le combattrons jusqu'à le faire assassiner. Nous prendrons les gens cupides que nous soutiendrons pour diriger l'Haïti, pour le faire descendre dans la merde et certaines initiations ont été des véritables pièges. On vous dit, vous voyez, tel grand homme d'État de l'Occident, il était initié dans telle loge, alors si vous venez là-bas, vous deviendrez comme ça, vous allez, mais une fois que vous aurez été initié, une initiation de base d'étage, on vous soumet à des contraintes telles que vous ne pouvez pas décider ceci sans l'aval de. Donc maintenant, le mètre est venuier. Et à ce moment, quand vous aurez tout accepté, on vous projette à la tête de l'Haïti, mais quand vous voulez faire, cela me dit, mais n'oubliez pas votre serment initiatique qui disait que, et c'est comme vous permet, pendant que vous avez cru que c'est par là que nous aurons la force, la puissance, la grandeur, la vision, l'intelligence pour pouvoir bien gérer, les autres trouvaient que nous cherchons à prendre des gens à qui nous conférons une mission qui sera à notre prof. Mais à vous entendre, c'est comme si les grands initiés, les grands esprits ne sont que hors de l'Afrique. Ceux qui boutiquent, tout ce que vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas d'initiés africains, noirs, je veux dire, parce qu'on va jusqu'à la Haïti, qui peuvent prendre la destinée de noirs pour en faire quelque chose de bien ? Est-ce que les autres ne pourront que dominer sur les noirs, on va dire ? Non. Timbamou est venu. La puissance colonisatrice de l'époque, le pouvoir politique de l'époque, a cassé sa mission. Moi, je suis venu, on m'a convié une mission, et vous voyez comment on met harcèlent. En Occident, qu'est-ce que se passe ? Quand on voit une âme d'élite, on lui donne des moyens pour éclore, pour qu'il puisse mettre ce qu'il a au service de la communauté. Nous, très souvent, quand on vient, alors, ceux qui ne veulent pouvoir vous protéger, je vais vous donner les moyens, c'est mettre à vous combattre. Vous passez votre temps à guérir à gauche, à droite, et ainsi de suite. Oui, mais vous passez le temps à guérir contre d'autres Africains, d'autres noirs, si je comprends, parce qu'eux, ils sont en place par la volonté des grands esprits d'ailleurs. En Afrique, il n'y aurait pas un grand esprit qui pourrait dominer les... parce qu'apparemment, il n'y a que les autres qui viennent dominer. Les grands esprits africains, pour être l'or, ils sont en train de déroyer avec les autres Africains sur instigation qui vient d'ailleurs. C'est à dire fatalement que les noirs ne pourront pas, parce qu'il y aura toujours des grands esprits à eux qui pourront noyoter l'action des Africains. Absolument pas. Absolument pas. Ce sont les hommes et les dieux au pluriel qui font l'histoire. Et dans tout ceci, l'homme n'a que l'avant, n'a que le premier mot à dire, parce que le dernier mot revient aux grands esprits. C'est à ces moments-là que les dieux arrivent toujours à surprendre. Parce que quand on a une communauté dominique, quand elle pleure, quand elle pleure, quand elle pleure, ces pleurs-là, il n'est pas nécessaire qu'on a s'agéré dans une église pour dire « Dieu, nous nous souffrons ». Quand vous êtes incapable de payer le minerva de votre invocat, vous vous dites « Ah, mais vraiment, je n'ai pas d'argent ». C'est une prière. Silencieusement, quand vous vous l'amanterez, c'est une prière. Tant ou tard, ce courant invocatoire qui monte finit par apporter les résultats. Mais le réveil d'un peuple dominé et colonisé est lent. C'est un processus lent. Je sais qu'en t'as dit au prévenu, il a fait beaucoup, il a réveillé beaucoup de gens. Les autres viennent et pète à pétit, ce courant va se renforcer et pète à pétit, l'Afrique va se mettre à se transformer un peu et à la longue, quelque chose va atteindre une certaine consistance et le coup fatal va descendre d'en haut et finalement, les gens s'engagent dans une certaine direction. Moi, quand je regardais le comportement des Congolais, par exemple, avant l'arrivée des troupes de l'Union européenne, le comportement que les Congolais avaient vis-à-vis de l'Europe avant l'arrivée des troupes de l'Union européenne et le comportement que les Congolais ont aujourd'hui de l'Europe, mais ils ont rapidement galopé, ils ont appris beaucoup de choses. Même les Congolais, il est très, ils vous racontent des choses, ils vous disent ça, vous trouvez que tiens, c'est juste ce qu'ils disent. Les choses sont en train de changer petit à petit à l'Afrique, mais c'est comme un enfant qui a tellement faim pendant que la maman est déjà en train de préparer du foufou, le madèsou s'est déjà préparé, l'enfant trouve qu'il y a trop de temps qui passe, moi j'aimerais tout de suite la manger. Mais quand vous regardez l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, mais ces choses peuvent s'accélérer si vous avez des politiciens conscients et dévoués à la cause. Malheureusement, 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 et ce côté, vous l'avez fait aussi beaucoup d'efforts. Alors, je reviens à l'image que vous avez donnée avant de l'Afrique qui était, vous dites que c'est un père qui a fait un travail qui est arrivé jusqu'à un certain niveau et puis, les temps de gloire et la progéniture qui n'a pas compris les principes qui ont été avec les pères jusqu'au là, parce que probablement, les pères n'ont pas transmis ces principes. Est-ce que ce n'est pas le cas avec l'Afrique des initiés qui n'arrivent pas peut-être des grands esprits, qui n'arrivent pas à transmettre ce qu'ils ont pour que ça porte quelques années après ? Alors que probablement, il y a un travail systématique de transmission des des savoirs. si nous parlons aujourd'hui, je vous dirai à la fois oui et non. Je dis que la civilisation égyptienne avait, je dirais, des milliers d'années, des milliers. C'est ce qu'il y a une transmission qui peut... Toutes ces écoles d'initiations. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire en Égypte ? Tous les gens qui allaient en Égypte, ils allaient pour faire quoi ? Les gens ne savent pas. Ils allaient parfois laisser une formation supérieure là-bas, que ce soit en sciences matérielles ou en sciences spirituelles. Ne vous en faites pas. Mais les gens aujourd'hui ne sont pas capables de comprendre ça. Donc, l'Égypte qui a duré des milliers d'années, ça signifie qu'il y avait une transmission. Mais aujourd'hui, quelle est la difficulté ? Aujourd'hui, la difficulté, c'est que vous êtes passé d'un régime colonial où on vous a aliéné et vous avez obtenu une indépendance qui n'est pas totale. Vous êtes encore de l'eau qui est double. Il faut du temps pour que cette eau puisse se décanter, que la boue forme une vase au fond du verre et que l'eau claire surnage. C'est la situation actuelle de l'Afrique. Vous êtes dans cet état-là. Et dans cet état, par exemple, vous avez encore comme séquelles coloniales des gens qui vous ont dit que vos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, que c'était le démon, le diable. Alors, si maintenant, la clé d'initiative que vous avez doit venir d'un vieillard, il est vrai, que vous-même, vous acceptez que de ce côté-là, rien ne viendra là, il risque d'avoir de difficulté de transmission. Il y a certains vieillards affectés aujourd'hui qui ont des difficultés de transmettre. Parce que quand vous me dites qu'on peut faire des idées, puis donc on est à Calawan et on est à Angoté, puis c'est le tableau comme vous êtes en train de le peindre, on m'a dit fatalement qu'il faut baisser les bras et puis on arrête ou on va faire quoi que les grands êtres ne baissent jamais les bras. Le régime en place ne nous a pas donné de moyens pour aller vite, mais avec le moyen de bord d'un fonctionnaire de l'État, impayé, sous-payé et mal payé parce que depuis la fin de mes études, moi je trouvais des fonctionnaires de l'État. Avec le moyen de bord, je me suis payé une organisation pour plus à Coromont qui avait 500 sections. J'ai écrit un livre sacré de la sagesse africaine, ce livre-ci. c'est moi qui l'ai écrit. Donc vous voyez que malgré le moyen de bord, au lieu d'aller vite, nous allons lentement, mais les résultats sont là. Aucun Congolais, que ce soit ce que se dit du prophète, n'a réussi à écrire comme ça. Et tous les autres les Congolais, je ne les critique pas, mais si nous voulons que l'Afrique avance, il faut appeler le chacha, le chien-chien. Les autres Congolais, quand ils attrapent l'esprit, quand ils deviennent des prophètes, ils ne peuvent que répéter des chapitres écrits par d'autres prophètes. Si Jean n'a pas écrit, un prophète Congolais n'aura rien à prêcher. Nous, on devient prophète, ça va pour lire les versets que les autres ont écrits. Mais le vrai qui me sied, quand il vient, il se dit, tiens, mais l'Afrique a une sagesse, l'Afrique a une tradition qui est fantastique. Ailleurs, on a codifié cette tradition et on a abouti à la Bible. Ailleurs, on a codifié, on a abouti au Coran. Nous, on a fait qu'on n'a pas fait ce travail. Nous avons donc une lacune, et le livre est là. Voilà. Donc, malgré le moyen de bord, nous avançons petit à petit, nous essaimons, allez au Kassaï, vous trouvez les gens qui lisent les Congolais et mes écrits. Allez au Katakmé, ils me demandent les Congolais. Allez dans l'Équateur, allez à Kisangani, petit à petit, avec des petits moyens de bord, ça pénètre, la graine est en train de partir. Et, je suis certain, qu'un jour, nous atteindrons une certaine vitesse qui fera quelque chose pour s'accélérer. Voilà. Merci. pour le cabinet sur cette note d'espoir, mais c'est parce que vous avez accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions et par là, transmettre aussi ces savoirs. Alors le bilan de 50 ans d'indépendance, de soi-disant indépendance africaine, il n'est pas beau parce qu'en fait, il n'y a pas d'indépendance. Donc, tout ça, c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance, c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme ? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, donc partout. Et tout ça a été colonisé. Et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu ? Un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais miné pied en Afrique, quelque part en Europe, qui se sont partagées, comme ça, comme on partage un gâteau, ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant « Vous les Anglais, vous aurez ça, nous les Français allons voir ça ». Ils ne sont jamais allés voir sur place. Et ça donne des divisions épouvantables qui créent des guerres, parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens et d'autres ethnies comme les Hutus et les Tutsis qui se trouvent dominées, qui se trouvent maltraitées par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La seule solution, c'est le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, aux religions précoloniales, à tout ce qui était avant. Également dans la façon de s'habiller. Quand je vois des ministres et des présidents africains et de Kama habillés avec le costume cravate des colonisateurs, alors leurs ancêtres doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste et se sentir trahis. Quand je vois ces ministres-là qui sont habillés en costume cravate, il faut qu'ils reviennent à la tenue traditionnelle africaine. pourquoi copier le colonisateur qui est venu d'une façon sanguinaire piller l'Afrique, prendre les ressources, esclavagiser les gens et voilà que les ministres et les présidents africains qui sont censés avoir mis l'intelligence s'habillent comme les européens. Ça c'est une trahison. Déjà c'est des traîtres à l'Afrique parce qu'ils copient les européens. Il y a quelques leaders africains qui ont le courage de s'habiller d'une façon africaine. Et tous les autres sont des traîtres à leur culture. C'est absolument inadmissible que lorsque on pourrait dire avoir la fausse excuse que c'est pour plaire aux visiteurs étrangers on s'habille quoi ? Alors moi j'ai jamais vu le président français ou le président ou le premier ministre anglais quand des chefs d'état africains viennent s'habiller en africain pour faire plaisir à leurs visiteurs. Donc c'est deux poids et deux mesures. Mais la base de tout ça c'est je crois le plus bel exemple c'est Mao Tse Tung qui la Chine était également colonisée comme l'Inde comme toute la planète colonisée par cette minorité minuscule européenne qui par la force par la violence par le sang a colonisé toute la planète. Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique Inde Moyen-Orient tout ça c'était des colonies c'était les empires l'empire britannique l'empire français le seul qui a compris comment se débarrasser de tout ça avec Gandhi un peu mais encore mieux Mao Tse Tung quand il a fait la révolution culturelle et qui vraiment voulait se débarrasser de tout ce qui avait pu être influence européenne colonisatrice. les japonais ont eu la chance de refuser l'accès de la culture non japonaise et c'est pour ça que le Japon où je suis là est un pays que j'adore car eux ils sont restés à l'abri de tout ce qui était pollution de la colonisation. Donc la révolution culturelle si Kama veut devenir indépendant si l'Afrique veut devenir vraiment indépendante elle ne l'est toujours pas elle ne l'est toujours pas parce que les ressources sont pillées par les grands conglomérats économiques européens et américains elle ne l'est toujours pas parce que les systèmes politiques qui ont été mis en place au moment de l'indépendance qu'est-ce qui s'est passé les colons ils ont mis en place des pouvoirs ils ont tracé des frontières et puis à leur départ ils ont mis en place des gens soit des gens élus démocratiquement qui maintenaient les mêmes frontières les mêmes valeurs les mêmes ce n'est pas de la décolonisation et sur le plan religieux il faut que les africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés qui ont été torturés qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation ont également été torturés massacrés et maltraité pour changer de religion les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence alors imaginez et les ancêtres que vous avez peuple africain sont toujours vivants sur la planète des Elohim et ils vous regardent et ils voient leurs descendants vous s'habiller comme leur comme leur tortureur ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs ils sont désespérés si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres débattisez-vous apostasiez de la religion des colonisateurs jetez les vêtements des colonisateurs retrouvez les vêtements africains retrouvez la culture africaine retrouvez les religions d'avant la colonisation alors là vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant tiens finalement nos descendants sont finalement indépendants pour l'instant vous ne l'êtes pas c'est des blagues on vous fait croire à l'indépendance il y a un drapeau c'est des pantins mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux et vous le savez en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse et en même temps l'Afrique meurt de faim un peu partout un petit exemple la cathédrale la basilique de Yamasukro si je me rappelle bien du nom c'est aberrant il y a une américaine qui vient de lancer une opération il y a plus de 30 ans en disant le Vatican s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs qu'ils vendent le Vatican et avec cet argent il peut donner à manger à tout le monde parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé a toujours dit la pauvreté c'est beau n'avoir rien c'est beau ok faites le vous même que le pape vende tout le Vatican c'est une ville et avec l'argent il y a de quoi nourrir tous les africains pendant plus d'un siècle non ils restent dans le luxe mais dans les églises africaines on continue de prêcher la pauvreté l'humilité et c'est des blagues c'est la suite de la colonisation alors si la colonisation politique a été faite à 1% c'est vraiment un simulacre si la colonisation spirituelle elle, elle n'a jamais été faite la colonisation la décolonisation spirituelle n'a jamais été faite vous continuez de singer les européens en vous appuyant comme eux et en reniant vos valeurs et vos traditions vous continuez surtout une décolonisation religieuse s'impose apostasier débaptisez-vous envoyez massivement des lettres aux églises en disant je renie le baptême je retourne à la religion de mes ancêtres pour qu'ils soient fiers de moi voilà alors la décolonisation de l'Afrique c'est 50 ans de perdu mais il n'est pas trop tard pour commencer il n'est pas trop tard pour commencer et les meilleurs alliés j'ai un projet moi je trouve que le projet il est en train de se mettre en place des états unis d'Afrique des royaumes unis d'Afrique car il faut revenir aux groupes ethniques aux nations ethniques originelles qui se fédèrent dans une Europe unie comme les européens le font dans une Europe unie dans une Afrique unie un Kama uni les royaumes unis de Kama et tous les pantins mis en place par l'Europe sous forme de grands états avec des présidents et des ministres disparaissent pour laisser place au royaume originel avec des rois avec des ministres qui prenaient soin de leur peuple de leur groupe ethnique tous ces gens là fédérés dans une fédération des états de Kama avec une monnaie nouvelle l'afro on peut l'appeler ou le Kama une monnaie unique et la suppression de toutes les barrières douanières qui va aider à la suppression du plus grand cancer de l'Afrique qui est la corruption car tout ce qui est importé qui traverse des frontières c'est une génération de corruption dont vous africains vous souffrez tous les jours en supprimant les frontières en supprimant les barrières douanières comme l'a fait l'Europe il y a la suppression d'une grande partie d'une majorité de la corruption qui ronge l'Afrique donc ça c'est c'est simple c'est vite mis en place et en plus l'Afrique n'est pas seule c'est à dire que les populations d'Afrique ont des alliés extraordinaires qui sont en train d'ailleurs de commencer à s'occuper de l'Afrique mieux que les anciens colons la Chine par exemple or la Chine actuellement et ça dérange les américains et les européens la Chine est le plus gros investisseur en Afrique et c'est fantastique parce qu'ils savent très bien le problème parce qu'ils ont été colonisés eux aussi donc il faut que les Etats-Unis et le Royaume-Uni d'Afrique tous les Etats africains coupent leur communication coupent les investissements interdisent les investissements européens et demandent aux autres colons de s'associer avec eux un genre de fédération planétaire des anciens colonisés la Chine l'Afrique l'Amérique du Sud avec Chavez qui fait des choses fantastiques au Venezuela si tous ces pays victimes de l'ancien impérialisme européen s'allient et les américains ont très peur de ça et les européens ont très peur de ça le nain européen est balayé et c'est ce qu'il faut faire le futur de l'Afrique c'est une alliance non seulement économique mais également militaire pour se protéger sur tous les plans pour se protéger des colons qui sont prêts à tout qui sont prêts à tout pour revenir parce que tant que l'économie fonctionnait à peu près à peu près bien on était à la décolonisation c'était beau c'était mode c'était fashion mais maintenant que le crash économique le crash économique en Europe et en Amérique s'installe les européens et les américains vont de nouveau avoir faim ils sont déjà dans la rue ils sont déjà homeless un peu partout le nombre des chômeurs augmente à une vitesse incroyable le système économique mondial est en train de s'effondrer donc dès qu'ils vont avoir faim qu'est-ce qu'ils vont faire leurs intérêts économiques vont reprendre le dessus et ils vont vouloir recoloniser les colonies qu'ils ont perdues dans le sang dans les invasions et dans les génocides donc et on voit tout cela commencer à prendre forme sous prétexte d'être au tiers monde alors sous prétexte de de pacifier c'est l'occupation illégale de l'Irak par les Etats-Unis parce que leur premier intérêt c'est de prendre le pétrole si demain il y a une véritable indépendance de l'Arabie Saoudite et des autres pays producteurs de pétrole et ce que fait Hugo Chavez au Venezuela qui est en train de vouloir être indépendant les américains ont très peur et les européens aussi parce qu'ils perdent le contrôle du pétrole donc il n'y a pas de vraie déconisation et pour se protéger de cela il faut que l'Afrique la Chine l'Inde Chavez au Venezuela tout cela s'allie pour créer une banque mondiale des anciens colonisés qui s'entraident des investissements qui s'entraident des soutiens des alliances militaires pour se protéger des anciens colons qui vont avoir très rapidement une seule envie c'est de revenir par la force donc et tout cela on le voit déjà vous avez en Afrique des militaires par exemple français anglais aussi mais français qui sont là au titre de la coopération c'est un très très beau dans la coopération ça veut dire qu'ils sont là puis alors on donne l'excuse de dire s'il y a une déstabilisation politique et bien ces militaires français vont pouvoir protéger les populations françaises qui vivent en Afrique un instant là s'il y a une déstabilisation en Europe et ça arrive dans certains pays est-ce qu'il y a des militaires africains pour protéger les noirs qui y vivent non alors donc il n'y a pas d'équivalence il n'y a pas de réciprocité c'est toujours un paternalisme et un tempérament de conquistador qui est en place pour dire vous êtes indépendant mais attention on vous surveille on vous patronise quand même on regarde si tout va bien sinon on va revenir c'est inacceptable d'où l'intérêt pour l'Afrique de s'allier avec la Chine qui est quand même le plus grand pays du monde et la première puissance économique du monde maintenant qui est également un quart pratiquement de l'humanité c'est pour ça que les chinois c'est fini maintenant ils sont en train de devenir la superpuissance mondiale et ils n'auront plus jamais d'invasion ils ont les armes nucléaires c'est pas très bien il faudrait que tout le monde les enlève les armes nucléaires mais vu la quantité massive qu'il y a en Europe et en Amérique ils ont raison d'en faire si vous voulez qu'on n'en fasse plus détruisez tout ce que vous avez en Amérique et tout ce que vous avez en Europe alors là on verra c'est tellement risible quand on voit les Etats-Unis et l'Europe dire l'Iran va avoir une bombe atomique il faut envahir l'Iran il y en a 10 000 aux Etats-Unis il y en a 10 000 en Europe alors commencez pas à détruire celle que vous avez avant de vous inquiéter de la bombinette atomique que peut-être l'Iran fera un jour et qui a le droit pourquoi les Etats-Unis et les anciens impérialistes européens auraient le droit d'avoir des bombes atomiques puis l'Inde non la Chine non l'Afrique non évidemment surtout pas non l'égalité elle est là pour tout le monde à la Chine et l'Inde ensemble c'est bientôt 3 milliards d'êtres humains c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'humanité et cette moitié de l'humanité l'Afrique doit la rejoindre en tant qu'ancienne victime de la colonisation et créer une internationale des anciennes victimes de la colonisation sans esprit de revanche car l'amour et la compassion doivent aussi régner sans jamais faire subir aux Européens et aux Amiens ce qu'ils ont fait subir aux autres mais en empêchant que ça se reproduise et en étant traité au moins à égalité et il se peut très bien avec les richesses économiques et intellectuelles que possède le bloc Chine Inde Afrique Amérique du Sud qui ont toutes les ressources mondiales toutes les ressources mondiales qu'un jour l'Europe et les Etats-Unis soient en situation de tiers monde et il appartiendra aux gens de l'Afrique et aux anciens colonisés d'aider mieux mieux s'il vous plaît que ce qui a été fait pour vous parce que c'était l'aide au développement c'était plutôt une aide au sous-développement il vous appartiendra à vous population féltrie de l'Afrique et de Kama et des Etats anciennement colonisés d'aider sincèrement actuellement les Africains font la queue pour émigrer dans les pays riches en France etc je vous prédis moi le prophète Raël qu'un jour les Européens feront la queue pour être acceptés comme immigrants en Afrique j'espère je compte sur vous pour les traiter mieux qu'ils vous traitent quand vous voulez aller en Europe la situation est en train de se retourner vous le voyez déjà apparaître tout ce que je vous raconte là énormément énormément de nouveaux diplômés des universités françaises au lieu de trouver un travail en France ou aux Etats-Unis reviennent au pays reviennent en Afrique parce qu'ils y sont mieux traités parce qu'il n'y a pas de racisme parce qu'ils vont pouvoir s'y développer d'une façon beaucoup plus forte en crainte d'entreprise en Afrique et les Chinois ont compris ça qui commencent à investir massivement en Afrique c'est extraordinaire c'est magnifique augmenter ses liens avec la Chine avec l'Inde avec Chavez au Venezuela et l'Afrique très vite va devenir un pays où les pauvres Européens vont vouloir venir essayer d'avoir du travail à vous de les accueillir avec amour je voudrais ajouter quelque chose c'est que l'Afrique Kama continent colonisé et où beaucoup de journalistes et de médias sont asservis au pouvoir et donc indirectement asservis aux anciens colonisateurs les médias ont une importance cruciale fondamentale et en particulier les gens de Thérapie et je voudrais remercier Alexis pour son courage car je suis certain qu'il y a beaucoup de pression de la part des ambassades européennes de la part des pouvoirs religieux les chrétiens et tout ça pour qu'on ne transmette pas mon verbe aux populations africaines et je tiens à féliciter à remercier tout particulièrement Alexis pour avoir le courage de transmettre ces propos là qui lui effectivement peuvent lui attirer bien des désagréments parfois mais c'est de ça que l'Afrique a besoin l'Afrique a besoin de centaines d'Alexis qui disent les vraies choses sans avoir peur de déplaire aux anciens colonisateurs et aux marionnettes qu'ils ont mis en place dans les gouvernements démocratiques africains interprétation des problèmes qui se posent à nous tous nous commencerons d'abord par notre propre continent l'Afrique car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation la ségrégation raciale l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau l'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire depuis plusieurs siècles la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser les premiers blancs pionniers de cette civilisation commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves et déjà à cette époque les chefs de file étaient des portugais nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques comme on en demande au cheval au bœuf à l'âne ou au bœuf l'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au 19ème siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale et pour se justifier ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes affirmant leur rôle dans l'esclavagisme ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires car la traite des noirs était faite au seul profit des plans les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit je cite on n'est jamais mieux servi que par soi-même fin de citation c'est ainsi qu'en 1885 les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépessèrent comme des vautours le continent africain il n'y aura plus de razia esclavagiste qui leur coûtait cher il n'y aura plus d'occupation désordonnée mais une occupation préméditée et organisée l'exploitation des noirs n'est plus sporadique mais elle devient systématique permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par sénégrier le noir n'a plus à échapper au razia car il perd tout simplement ses droits sa patrie et sa liberté le processus de déshumanisation commence le noir doit abandonner sa personnalité ses structures mentales et sociales en un mot son authenticité des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le noir d'être inférieur car disait-il le colonisateur blanc était différent du colonisé noir donc le blanc était supérieur au noir et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines les langues africaines la culture africaine bref à abrutir complètement le noir de façon à ce qu'il ne parle ne pense ne mange ne s'habille ne rit et ne respire que suivant le mot de du blanc malgré les gigantesques moyens mis en oeuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique c'est ainsi qu'autour des années 1960 un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés l'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident un fruit ne tombe que quand il est mûr mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire mûr ou pas mûr il tombe quand même à partir de cette période à partir de cette période nous croyions que tous les colonialistes nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde aujourd'hui c'est la même chose les africains subissent le capitalisme ce ne sont pas les africains qui ont créé le capitalisme ce ne sont pas eux qui font le capitalisme ces décisions là sont prises dans les grandes institutions financières étrangères sont prises dans les grandes les grands centres financiers par les grands capitalistes mondiaux ceux qui accumulent des dizaines des centaines de milliards mais ce n'est pas ailleurs ce n'est ni en France ni en Italie ni au Royaume-Uni ni en Russie encore moins évidemment l'Afrique l'Afrique subit et l'Afrique a un deuxième problème c'est que l'Afrique n'a pas vraiment le capitalisme national à part quelques cas en Afrique du Sud et encore parce que c'est encore dans les mains ce système capitaliste le système capitaliste veut l'enrichissement pour l'enrichissement il lui faut l'accès aux matières premières la liberté de commerce le contrôle donc des activités économiques ce contrôle des activités économiques ne peut se faire que par le pouvoir politique pour ce pouvoir politique on utilise ce qu'on appelle l'État alors ce pouvoir politique utilise l'État pour faire en sorte que les rapports de production qui sont favorables au capitalisme c'est à dire la façon dont on organise l'économie en faveur de celui qui a le capital et non pas en faveur de celui qui travaille il faut que ce système puisse perdurer 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 croyez-vous que ceux que vous allez esclavagiser vont vouloir rester esclavagisés non donc vous devez utiliser des systèmes pour que les rapports de production se reproduisent c'est ce qu'on appelle la reproduction des rapports de production et qu'est-ce que fait le capitalisme le capitalisme utilise deux choses l'État dans son aspect répressif ce qu'on appelle l'appareil répressif d'État système politique justice armée police pour faire régner son ordre que lui a décidé alors pour ça il utilise des politiques des politiciens qu'il finance parce que si vous voulez être président aux États-Unis en France en Russie ou ailleurs il vous faut de l'argent qui va vous donner cet argent ce ne sont pas les pauvres ce ne sont pas les chômeurs ce ne sont pas ceux qui vont gagner 50 dollars par mois ceux qui vont vous donner l'argent sont les capitalistes et c'est eux qui vont en vous aidant en vous produisant faire en sorte que vous défendiez leur politique donc une fois qu'ils sont au sommet de l'État les lois sont organisées de manière à défendre le système capitaliste donc on utilise l'appareil répressif d'État comme l'ont fait les colonisateurs pour prendre les matières premières pour gagner plus d'argent la finalité des capitalistes mais de l'autre côté on sait que les peuples même face à un appareil répressif d'État peuvent se révolter peuvent dire non et quelquefois renversent l'appareil répressif d'État c'est ce qui s'est passé en Chine en Corée du Nord au Vietnam au Cambodge en Russie en Mongolie en Ukraine en beaucoup de pays donc pour éviter qu'il y ait une lutte des classes trop forte entre les capitalistes et le peuple entre les exploiteurs et les exploités au delà de l'appareil répressif d'État le capitalisme utilise ce qu'on appelle les appareils idéologiques d'État c'est à dire il achète une sorte de consensus sur son système de quelle manière par l'école les enseignements ne sont jamais neutres les enseignements sont toujours organisés d'une manière à orienter la pensée de l'élève pour qu'il puisse être au service du capitaliste les églises vous le savez vous dans votre histoire coloniale combien les églises ont été les médias sont détenus par des milliardaires dans l'ensemble et c'est ceux qui font l'information dans le monde ce sont les capitalistes qui dirigent les médias les partis politiques qui financent les partis politiques en grande majorité dans la plupart des pays du monde ce sont ceux qui ont l'argent ce sont ces capitalistes qui mettent à la tête des États ou à la tête de ministères des gens qui leur seront favorables donc le capitalisme là vous voulez sa fin vous voulez sa mort mais lui utilise des appareils répressifs d'État par la démocratie il n'a pas toujours besoin de dictature puisque par la démocratie ceux qui peuvent se présenter et notamment ceux qui peuvent se présenter au sommet regardez dans les pays occidentaux combien il faut de l'argent pour se présenter au sommet ont besoin d'argent donc c'est les capitalistes qui financent l'information à demain un lendemain et il sait qu'il doit préparer ce lendemain et pour préparer ce lendemain il met des états forts avec des lois des règles etc et regardez ce qui s'est passé dans une constitution qui a été rejetée heureusement par le nom du peuple français et le nom du peuple hollandais on a voulu faire une constitution dans laquelle on voulait inscrire les principes économiques c'est à dire on disait aux gens pour les décennies qui viennent même pour un siècle deux siècles vous n'aurez plus le droit de changer de système économique c'est le libéralisme c'est non-service public ça veut dire que le capitalisme peut aller très loin et utiliser l'appareil d'état très loin et c'est au peuple ensuite aux différents peuples du monde partout il existe les appareils idéologiques d'état de rentrer de gagner la bataille c'est à dire c'est l'une des classes qu'imposent les capitalistes au peuple en les endormant en leur mettant la télévision en détournant les réalités en ne disant pas la vérité en utilisant l'école les églises etc et bien les peuples doivent aller à n'existe pas c'est à dire les églises sont plus du côté en général des pouvoirs ou dans la collection de pasteurs qui viennent chercher des belles mercedes des belles voitures etc qui font beaucoup d'argent dans les écoles on a encore des programmes quasiment du temps colonial ou des systèmes éducatifs qui datent du temps colonial l'appareil répressif d'état de beaucoup pays africains est un appareil répressif d'état qui datent du temps colonial on n'a pas changé on n'a pas changé les fonctions de cet état dans beaucoup d'états africains au niveau des médias la plupart des médias vont chercher leur dépêche ou Reuters AFP la société de presse c'est à dire dans les agences occidentales qui distillent leur information et qui sont toutes des agences au service du capitalisme occidental donc tant que les africains eux-mêmes partout syndicats partis politiques médias écoles familles églises ne sauront pas déterminer leurs agendas leur volonté ceux qui veulent face à ce capitalisme et établir un rapport de force et tant c'est tout ce qui peut faire de mon âme ne sauront pas de la terre pour lui pour lui ne sauront pas pour lui le dire pour lui et pour lui la terre pour lui et par mè pour lui ...